Musique Est-ce que tout le monde est là ce soir ? Musique Sous-titrage ST' 501 Musique Sous-titrage ST' 501 Musique 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 Voilà, chers auditeurs, je vous dis bonsoir, bonsoir à vous et bienvenue dans ce grand débat de samedi. C'est un plaisir, toujours un plaisir de servir cette grande communauté partout où vous vous trouvez. Merci de la confiance renouvelée à la grande radio, la basse code internationale depuis le studio central ici à Washington. Voilà, ce soir je dis bonsoir d'abord, je dis bonsoir d'abord à tous nos auditeurs qui nous suivent sur Facebook. Il y a beaucoup de messages que nous avons reçus la semaine dernière sur notre page Facebook, des milliers de messages. On ne pourra pas lire tous ces messages-là, mais je vous dis bonsoir, merci encore de votre fidélité à la grande radio sur YouTube. Merci également à vous sur le net, merci à tous nos auditeurs qui nous suivent du côté de la Chine, de Tokyo, sur le net, merci, merci, grand merci à vous tous. Du côté de Dakar, on est très bien suivi du côté du Dakar. Ce mois-là même, je crois que Dakar a battu le record, on sait ça, ça ne nous a pas surpris. Merci à nos auditeurs du côté de Dakar, mais nos auditeurs aussi qui nous suivent du côté des États-Unis ici. Il y a eu beaucoup d'auditeurs qui nous ont suivis sur le net. Vous savez que les gens, ils nous travaillent 24 heures sur 24 ici. Nos auditeurs, il y a certains auditeurs qui travaillent la nuit et qui nous ont beaucoup suivis sur le net. Merci également à vous et bienvenue dans ce grand débat de samedi. Ce soir, nous avons un invité, M. Khalil Oulare. Notre frère Khalil Oulare sera mon invité. Avec lui, nous allons aborder toutes les questions relatives à cet acharnement contre Joma Media. Il va nous donner des explications tout à l'heure. Pourquoi cet acharnement contre Joma Media ? Après, nous allons faire ensemble une analyse. Nous allons parler de la nomination de trois, quatre ministres. Je crois que le colonel Momadid Doumboui a procédé à des séries de décrets dont, je crois, le colonel ou le général Bashir Diallo a été nommé ministre de la Sécurité. Nous allons parler de ça. Chacun va donner son point de vue. L'importance de la nomination de Bashir Diallo à ce poste est importante. Chacun va donner son point de vue par rapport à cela aussi. Bienvenue à vous. Je crois que M. Idi Amin, le jeune homme Idi Amin aussi a été nommé au poste du ministre de la Défense. En tout cas, c'était visible. Moi, je crois qu'il y a eu des spéculations, même sur le RFI, le mois passé, il y a eu des spéculations par rapport à... Vous savez, les spéculations en Guinée sont toujours devenues des réalités. C'est ce qui est un peu grave chez nous, quoi. Il n'y a pas de discrétion. On sait ce qui va se passer. On sait qui gère qui, qui fait quoi. Tu vois, quoi. Il n'y a pas de discrétion. Je ne sais pas si c'est la technologie, l'âge de la technologie qui a fait tout cela. Bon, de toutes les façons, c'est comme ça. Bon, on ne savait pas, on ne connaissait pas pour Bashi Diallo, mais on savait qu'Idi Amin était rentré pour devenir occupé le poste du ministre de la Défense. Et voilà. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Nous allons parler. Chacun va donner son point de vue par rapport à ces nominations. Pourquoi ces nominations, ils nous commencent à venir en contre-goutte, puisque les gens, la population aujourd'hui ne peut plus attendre. Ils sont impatients par rapport à la mise en place de ce nouveau gouvernement. C'est ce qui se passe. Alors, Mamadi est en train d'accélérer les choses un tout petit peu. Mais est-ce que Mamadi est au contrôle de la gestion de ce pays actuellement ? Pourquoi les choses retardent ? Est-ce qu'il est en train de partir molo-molo pour pouvoir atteindre son objectif ? On va poser toutes ces questions-là aujourd'hui aux auditeurs. Ils vont apporter aussi leur contribution. C'est notre manière de contribuer au développement de la Guinée. Bienvenue à vous. On va commencer, ouvrir ce débat par notre premier sujet. Comme je vous le disais, nous allons parler de Dioma Media. C'est un sujet qui m'intéresse. C'est pour cette raison que je vais faire venir Khalil Oulare pour venir me donner des explications par rapport à ce qui se passe. Mais moi, je crois qu'il y a eu une conférence de presse. Je ne sais pas si vous avez suivi avec moi. Il y a eu une conférence de presse ce soir qui avait été sur l'état financier de l'administration guinée. Je crois que le gouverneur de la Banque centrale, M. Nisseni Nabi, a fait un point de presse ce soir. Il a été accompagné par le ministre secrétaire général de la présidence, le colonel Amara Kamara. C'était par rapport au gel des biens, des comptes des différents établissements publics et parapubliques. J'ai suivi ça ce soir. Ça tombe bien. Khalil va venir. On va lui poser quelques questions par rapport à cette décision du gel des comptes-là. Donc, je crois que cette décision du gel a été lue dans le communiqué numéro 11 du CNRD, qui avait demandé le gel des comptes de l'administration qui obéissent aux règles du budget de l'État, aux comptes des entités publiques et parapubliques. On avait tous suivi ce communiqué ici. Bon. Pour le gouverneur, c'était de faire en sorte que les nouvelles autorités aient une vision, c'est-à-dire une visibilité dans l'ensemble de la situation financière en général du pays, avec ce grand changement radical. Donc, il fallait avoir une visibilité sur l'état financier du pays. Donc, je crois que c'est dans cette perspective que même le colonel Momadi a insisté sur ça, sur cette visibilité, c'était par rapport à la nouvelle équipe gouvernementale, puisqu'il ne voulait pas que la nouvelle équipe gouvernementale prenne place avant que l'état de lieu ne soit fait par rapport à la gestion. Donc, c'est pour cela qu'il a décidé de gêner certains comptes. Bon. Mais, les établissements à caractère administratif, selon le gouverneur, public, industriel, commercial, et ainsi de suite, dont les comptes, ils nous domicilièrent à la Banque centrale. Vous savez, il y a des entreprises qui ont des comptes qui sont domiciliés à la Banque centrale et les dépôts du trésor. Tout se passe avec la Banque centrale. Donc, je crois que ces établissements-là, publics, industriels, commerciaux, le CNRD a décidé de dégeler ces comptes-là pour permettre à ces entreprises de payer des salaires de leur travail. Voilà. Donc, ces comptes-là, de certaines entreprises commerciales et industrielles, ils ont été dégélés pour leur permettre de fonctionner, mais aussi de payer leurs travailleurs. Bon. Donc, l'objectif du CNRD, selon le gouverneur de la Banque centrale, c'était de permettre, c'était de pouvoir justifier les mouvements et les soldes dans chaque compte de ces sociétés-là, publics et parapublics, c'est-à-dire qu'ils avaient des comptes domiciliés à la Banque centrale, OK, pour permettre, nous, de savoir qui fait quoi. Donc, chers auditeurs, dans cette décision de l'agent, par rapport à la gestion des biens de l'État, donc, si certains, c'est-à-dire, si l'agent était de bonne foi, parce que moi, je sais qu'ils étaient de bonne foi, j'ai écouté le colonel Amara, et si l'agent était de bonne foi pour faire la lumière, comme ils l'ont dit, sur ces malversations financières, mais aujourd'hui, la forme n'est pas appréciée, n'est pas appréciée par certains citoyens guinéens, puisque certains citoyens disent, « Non, mais il y a quand même le principe contradictoire. » On peut charger quelqu'un à tort, de mauvaise gestion, mais ils ont aussi le droit de se défendre. C'est ça, la vérité. Ils sont tous accusés de malversations financières, mais il faut leur donner cette chance-là de se défendre pour ne pas qu'on dise, « Mon m'a dit accusé tel ou tel. » Mais la question que certains citoyens se posent est de savoir pourquoi tous ces mauvais actes-là, aujourd'hui, sont revenus, ils sont ramenés à Bill Gates. Parce que les établissements publics et parapublics, c'est-à-dire à caractère administratif, public, industriel, « Comment Bill Gates, Dioma, s'est retrouvé dans ça ? » C'est la question-là que moi, je ne comprends pas. Pourquoi, c'est-à-dire les comptes qui sont gênés à caractère administratif, public et industriel, est-ce que Dioma fait partie de ces établissements publics, industriels, commerciaux, dont les comptes, ils nous sont domiciliés à la Banque centrale, qui ont été gênés ? Parce que moi, je ne comprends pas. En tout cas, tout est ramené à M. Bill Gates, et pendant qu'il y a des, vous savez, il y a des DAF, des DAF aujourd'hui, des 518 qui possèdent des milliards qui se promènent à Conakry. Pourquoi c'est seulement Bill Gates ? Est-ce qu'il y a un règlement de compte ? On va poser toutes ces questions-là tout à l'heure à notre invité. Bon, moi, je crois que certaines personnes ont l'impression que si la Bill Gates se trouvait dans le viseur des nouvelles autorités, certains pensent même que c'est plus qu'un acharnement, c'était un acharnement contre un simple citoyen, si la Bill Gates, qui n'est pas le seul DAF de la République de Guinée. Et voilà, il y a des DAF partout, il y a des gens, des directeurs qui ont volé des milliards, mais pourquoi c'est seulement Bill Gates ? Faisons cette émission, c'est pour faire la lumière, et si le colonel, on m'a dit, doit faire des audits, il n'a qu'à faire des audits, puisqu'on ne peut pas incriminer Bill Gates tout simplement parce qu'il était intendant du professeur Alpha Condé, et certains même, ils nous qualifient ce comportement étant une dilation, puisque on ne peut pas, et Bill Gates n'est pas le seul DAF, d'accord, lui, il était intendant du professeur Alpha. Donc, si je comprends bien, les audits vont se résumer à la gestion de Alpha Condé et à la gestion de la présidence, puisque tout était centralisé sur la présidence. On ne sait pas. Et toutes ces questions-là, ils nous viennent de nos auditeurs, et c'est pour cette raison qu'on a décidé de faire cette émission, mais il y a des auditeurs qui nous ont demandé est-ce que M. Bangua, même, il y a une compatibilité entre l'homme d'affaires et le poste d'intendant que M. Bill Gates occupait ? C'est-à-dire, est-ce qu'un nombre d'affaires, un commerçant, peut assumer le poste d'intendant et permis d'assumer le poste d'intendant ? Moi, je dirais que ça, c'est la faute de Alpha Condé. C'est la faute de Alpha Condé. Moi, je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple. Je prends un exemple, un palpant. Mon mode-ci-là était un ami vrai général d'Ansona Conté. Vous vous souvenez ? Et comme ce que Bill Gates était pour Alpha Condé, Bill Gates a été récompensé pour son bienfait, c'est lui qui était le bailleur de fond d'Alpha Condé. OK ? Mais ce que les gens n'ont pas compris, c'est-à-dire, la question d'abord que certains Guinéens se posent aujourd'hui est de savoir est-ce que Bill Gates finalement ne travaille pas pour Alpha Condé ? C'est-à-dire, les gens pensent que Bill Gates ne travaille pas pour lui seulement, mais il travaille pour Alpha Condé dans ces derniers temps-là. C'est-à-dire, il gérait tout l'argent du Alpha Condé. Bon. Il y a certains aussi qui pensent que le colonel, on va dire, son équipe ne fait pas ça pour ne rien parce que c'est parce que vous savez que les forces spéciales aujourd'hui qui commandent ce pays et cette équipe-là qui commande aujourd'hui ce pays, c'était des anciens collaborateurs du régime du Alpha Condé. c'est-à-dire, ils connaissent parfaitement ce milieu-là. OK ? Ils connaissent parfaitement bien ce milieu-là. Donc, le colonel, on m'a dit que connaît exactement qui était qui, qui faisait quoi et qui représentait quoi dans ce système. Il connaît. quand il gèle les comptes, il sait exactement là où il veut partir. Tu comprends ? Il sait exactement là où il faut partir. Donc, c'est pour cette raison qu'il y a une contradiction par rapport à ce gèle des comptes puisqu'on n'a pas des audits jusqu'à présent. Je reviens sur l'exemple que je voulais donner par rapport à Elas Momosila. Vous savez, Elas Momosila était très riche au moment de Comté. Tous les contrats de Comté passaient par Elas Momosila, mais leur agrément c'était quoi ? Si tu devrais continuer à être moi, mon ami le général Comté, je ne veux jamais que tu te mettes dans la politique. Ça, c'est un. Je ne veux jamais que tu occupes et que tu cherches à occuper un poste dans cette administration. Si tu ne fais pas ça, on sera bien. Tu seras bien avec moi jusqu'à ma mort. Et je crois que le conseil-là, Momosila avait compris ce conseil-là. Ils étaient deux. Kabak Kenende aussi, il lui a dit la même chose. Il dit, je vais faire tout pour toi, Kabak Kenende. Le jour où tu vas te mêler dans la politique, ça serait fini entre toi et moi. Et Kabak Kenende s'est mis dans la politique, Kabak Kenende. Effectivement, Conte a fermé tous les robinets. Kabak Kenende. Il a arrêté, il a cessé d'être ami et non Kabak. Moi, je crois que, et c'est mon point de vue personnel, c'est ça que le procès Alpha Kone devrait faire pour Bill Gates. c'est-à-dire, il allait dire à Bill Gates, tu vas rester homme d'affaires, mais on va gérer les choses comme ça. Il ne fallait pas donner le poste d'intendant, puisque Bill Gates était un homme d'affaires de toutes les façons. Il était un homme d'affaires de toutes les façons. Donc, il fallait le gérer comme ça, lui permettre d'évoluer dans le milieu du commerce, puisque c'était ça son domaine, au lieu de faire, au lieu de lui confier un poste administratif. Donc, ce conflit-là, moi, je crois que c'est là où il y a eu un premier conflit. Puisque la jeune aussi encore se pose la question de savoir d'où un groupe pourra puiser, par exemple, un gros sou d'une bagatelle de 80 millions de dollars, mais on doit être prudent. Dioma peut gérer plus de 80 millions de dollars, parce que les hommes d'affaires, je dis, c'est un homme d'affaires qui s'est retrouvé au poste d'intendant, qui peut jouer de ses relations pour mobiliser des fonds, de cette crédibilité pour mobiliser des fonds. Ce n'est pas nécessairement que ce soit les fonds de l'État. Mais tout cela pourra être justifié par des audits. C'est par des audits ou par la justice que tout cela pourra être justifié. Mais pourquoi les comptes de Dioma Media sont tous jusqu'à présent gélés ? On ne sait pas. mais il y a eu une descente nordique au niveau par exemple de Dioma Media qui pose aujourd'hui problème. C'est pour cette raison que nous allons prendre M. Khalil tout à l'heure puisque nous nous sommes intéressés en tant que presse pour apporter notre soutien à Dioma Media par rapport à cette descente musclée puisque cela peut arriver à la radio Basse Côte demain ou à la radio Espace demain de toutes les façons Dioma Media fait partie de c'est une filiale de Dioma Group mais les deux ont des rôles différents. Nous allons poser ces questions là tout à l'heure à M. Khalil qui est le directeur général de Dioma Media. Voilà dans la deuxième partie là tout à l'heure nous allons parler de la nomination de M. Bachir et de M. M. Idi Amin Kamara le ministre de la Défense et de M. Bachir Diallo le ministre de la Sécurité deux postes très importants chers auditeurs. Pourquoi je veux parler de ça ? Vous savez que le poste de ministre de la Sécurité a été toujours occupé par d'autres ethnies qui ont toujours eu des problèmes avec les différents ministres de l'Intérieur et de la Sécurité. Et aujourd'hui la stratégie de Momadi par rapport au choix à un fils de la moindre Guinée pour gérer ce département là certains pensent que c'est un piège. on a mis ça sur Facebook certains pensent que c'est un piège pour permettre aujourd'hui d'éviter les futures manifestations donc quand un fils de la moindre Guinée est à la tête de ce département et ça peut diminuer un petit peu l'attention au niveau de l'accès Bambéto et on ne sait pas en tout cas le nouveau ministre est engagé il dit qu'il est engagé il était surpris de cette confiance mais il est engagé il s'engage à mener à bout vraiment cette mission pour que la sécurité de tous les Guinéens soit assurée y compris le chef de l'état lui-même. Alors chacun va donner son point de vue par rapport à cela Idi Amin le général le gendarme Idi Amin qui prend le poste de ministre de la défense là il y a une fuite je ne sais pas maintenant si c'est nos rumeurs qui tombent toujours juste mais on savait cela quand même que Idi Amin allait occuper ce poste ce poste du premier ministre voilà bienvenue à vous on va ouvrir ce débat chacun va donner son point de vue en attendant M. Khalil si vous avez des questions pour M. Khalil vous pouvez les poser à M. Khalil tout à l'heure mais je veux parler de Joma aujourd'hui puisque nous nous pensons que nous soutenons le colonel Mamadi mais en même temps nous défendons nos frères médias par rapport à cet acharnement c'est à dire nous nous demandons au CNED de favoriser la justice de faire son boulot si Bill Gates a 300 millions de dollars c'est mieux maintenant les gens parlent de compatibilité entre le poste de homme d'affaires et un poste administratif moi je vis aux Etats-Unis ici vous savez Donald Trump est un homme d'affaires bon Donald Trump a été élu en tant qu'homme d'affaires pour gérer le pays mais Donald Trump a choisi aussi les présidents des grands corporations qui sont devenus ministres comme le ministre des affaires étrangères et tant d'autres ils étaient tous des hommes d'affaires qui géraient avec Trump bon je ne sais pas ça c'est pour le cas de l'Amérique je ne sais pas maintenant en Guinée si c'est compatible chacun va donner son point de vue par rapport à cela et comment la gestion vous appréciez la gestion de Mamadi pendant ces un mois là mais aussi le RPG il nous a déposé sa lettre sa lettre nous avons vu nous avons constaté c'est à dire des réactions des blogueurs partout des RPG sur tous les toits pour demander la libération d'Alpha Conde c'est pour cette raison moi je vous pose la question comment on peut libérer Alpha Conde et que Mamadi est en train de mettre une équipe en place pour faire des audits moi je crois qu'il faut attendre les audits jusqu'à ce que les gens soient audités la justice fait son boulot dans la plus grande transparence maintenant après cela les gens qui seront sanctionnés vont être sanctionnés et puis voilà si on doit libérer Alpha Conde on le libère moi c'est mon point de vue c'est un point de vue personnel voilà je vais prendre M. Khalil tout à l'heure bonsoir à vous bonsoir à vous M. Ibramassou Conde comment allez-vous on va ouvrir ce débat Conde bonsoir c'est parti M. Konde Ibramassou il m'entend c'est parti M. Sisoko bonsoir vous me recevez le débat bonsoir M. Bangura comment allez-vous M. Bangura comment allez-vous M. Sisoko ça va oui ça va ça va alors qu'en dites-vous par rapport à Joma avant l'arrivée de M. Khalil bonsoir M. Bangura je salue votre éditeur on entend les saisies des CND au niveau des Joma médias ils sont allés là-bas ils sont après ils ont on a appris aussi il y a plus de 450 camions qui ont été séries aussi de 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 à à à Bill Gates donc on sait c'est confirmé ces 400 camions l'appartient à Bill Gates nous on a appris que ça appartient à l'état pas à Bill Gates non mais c'est ça que non ça c'est que on avait les informations qu'on avait récup on disait que ce camion appartient à Bill Gates mais on sait pas on n'a pas de rien de clair d'abord sur cette affaire il faudrait qu'effectivement c'est qu'il est en train de faire de mettre en place un gouvernement qui va s'occuper de ça pour savoir la gestion ce qui s'est passé pour le moment d'abord on n'a pas d'informations claires concernant la saisie de ces 450 camions si ça appartient à Bill Gates ou bien ou la descente de ces jômeurs on ne connait pas d'abord rien n'est clair d'abord c'est au niveau de la gente de la gente de la gente parce qu'on a besoin d'informations effectivement M. Bangura la gente a éclairci M. Sissoko c'est ce que je viens de lire le gouverneur de la banque aujourd'hui il a expliqué il a dit que les comptes qui étaient gélés ou bien tu viens de prendre il a fait une conférence de presse par rapport à l'état financier je n'ai pas suivi ça voilà donc il a fait il dit que le problème c'est que le CNRDD voulait faire en sorte que la nouvelle autorité ait une visibilité une vue d'ensemble sur la situation de la gestion de l'administration sortant avant de mettre même en place le nouveau gouvernement donc les établissements à caractère administratif public industriel commercial ils avaient tous leur compte gêné tout le monde gouvernera commune administrate tout le monde mais ils ont décidé de dégeler certains établissements administratifs et publics pour permettre de payer les fonctionnaires des grandes sociétés et le travail des grandes sociétés ma question est de savoir que je vais poser à Khalil tout à l'heure est-ce que Djouma Groupe fait partie de ces de ces établissements c'est ça qu'on ne connait pas c'est pour qu'on attend votre invite effectivement de nous donner des informations plus et davantage mais ce qu'on nous pourrait dire à l'agent il s'agit de mettre en place le gouvernement c'est le gouvernement qui va s'occuper des audits maintenant parce que lui seul ne peut pas tout faire ça il faut se dire la vérité et Mamanie lui seul ne peut pas tout faire mais quand le fait qu'il a commencé à nommer le ministre il n'a qu'à finir tout ça le gouvernement complet et puis on va ouvrir les audits c'est le jeudi qui va savoir les questions qu'on est en train de parler est-ce que ça appartient à un individu ou ça appartient à l'état on saura ça de plus davantage donc il n'a qu'à faire vite de mettre le gouvernement en place il a nommé d'abord quatre ministres mais ça reste et il y a le reste de beaucoup de ministres qui restent d'être nommés donc on attend je crois la semaine qui va suivre de finir avec le gouvernement là et puis on va lancer maintenant les audits pour savoir ce qui s'est passé dans la gestion monsieur Bangura voilà merci par rapport à la nomination du nouveau ministre de la sécurité Bashir Diallo quand dites-vous quelle analyse faites-vous par rapport à cela non il faut dire par rapport à la nomination des quatre ministres c'est pas seulement Bashir Diallo non il faut parler de façon non vous pouvez entrer ça moi je parle de moi je prends tous les ministres qui ont été nommés je vais parler de façon générale les quatre ministres ce qu'il a fait monsieur Bangura c'est une bonne chose la nomination de ces quatre ministres là il a tenu compte l'équilibre parce que quand vous voyez les quatre ministres il y a un qui est Sissou un qui est forestier un qui est maligné et un qui est peu ça pour d'autres raisons le pays a un retard c'est dans ça non 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 attendez il ne faut pas ce que lui est en train de faire c'est différent avec Alpha Kone non il ne faut pas confondre les choses il ne faut pas se parler de la compétence non mais les gens non seulement il va nommer les gens qui sont compétents mais il doit tenir compte de l'équilibre l'équilibre aussi parce que le problème de la Guinée le fait qu'on n'arrive pas à prendre tous les études ça crée des problèmes il faut associer tous les Guinéens ils sont tous des Guinéens s'il prend un sissou il prend un peu il prend un maligné c'est tout à fait normal il faut partager le pouvoir mais dans ça on doit sortir c'est-à-dire on doit non non dans ce point là je ne suis pas d'accord avec vous pas du tout il faut tenir tu ne peux pas nommer une administration qui met tout maligné où bien tu peux et les autres on a 23 ethnies en Guinée il faut tenir compte non seulement il faut tenir compte de la compétence mais il faut tenir compte de l'équilibre ethnique aussi c'est le délai c'est le délai c'est le délai que j'ai en train de parler ici tu ne peux pas mettre tu ne peux pas aligner tous les peuls et tu laisses les malignés où bien tu mets les malignés tu laisses les sous les hommes parce qu'il a dit qu'il est là pour combattre l'ingénie il n'y a pas sous-sous parmi les quatre là à Sissoko non il y a un sous-sous là-dedans non il y a un sous-sous là-dedans il y a un sous-sous là-dedans il y a quatre là il y a un sous-sous là-dedans non il n'y a pas sous-sous voilà il n'y a pas sous-sous non il y en a il y en a tu crois que les camarades tous les camarades il y a des camarades malignés attendez si ce camarade est maligné il y a mine est maligné voilà voilà non mais ce que j'ai en train de vous faire savoir monsieur Touré il y a des camarades malignés non non il faut comprendre d'abord les camarades là il y a des camarades malignés il y a des camarades il y a des camarades forestiers c'est ça c'est la directrice d'Ignace Gilles attends je t'explique maintenant ils sont malignés ils terminaient malignés Touré merci merci pour cet éclaircissement parce que si c'est moi qui le disais non pour moi pour finir monsieur Bangura moi je n'ai aucun problème avec ça là je n'ai aucun problème les 4 minutes là moi je suis d'accord je n'ai aucun problème c'est ce que je te dis là sortez dans ce cadre il y a des raisons qui manquent dans les cas c'est pas pour moi c'est celle seule qui est contre ça il faut le prendre il faut le prendre mais il n'a pas fini de nommer il n'a pas fini de nommer d'abord c'est 4 minutes il a nommer pourquoi vous êtes pressé il n'a pas fini d'avoir la nomination mettez vous à mettre un invité je comprends je comprends je comprends je comprends monsieur Bangura monsieur Touré mais il n'a pas fini de nommer le gouvernement il n'a pas fini d'abord il faut attendre on a un invité tout à l'heure mettez vous à mettre on reviendra sur ça c'est pour cette raison je vous ai dit de mettre la compétence mettez la compétence on s'en fout ici ils sont tous des malinqués si ils peuvent faire le boulot de ce pays là c'est ce qui nous concerne c'est à dire je veux que nous sortons dans ça maintenant privilégions les compétences moi c'est ça qui m'intéresse bonsoir à vous monsieur monsieur Souleymane comment allez-vous bonsoir monsieur Bangura bonsoir à tous les éditeurs merci beaucoup de m'avoir donné la parole j'ai toujours dit à Tisséco d'avoir la certitude des informations que vous avez avant de vous commencer et ça va nous éviter des gens de trouver oui vous n'avez pas de la connaissance des nominations que vous vous envolez dedans pour dire que c'est l'équilibre vous n'êtes pas sûr d'être sur vous dites voilà parce que vous avez entendu le nom des camarades ce n'est pas normal je disais que vous avez fait vous étiez servante supportée d'Alpha qu'on est parce que vous n'avez rien de 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 la part d'Alpha qu'on est vous avez quitté et vous avez commencé à suivre ce n'est pas normal je vais compléter une minute ce monsieur m'a expliqué là son père a été ministre de la justice très longtemps dans la même texturée donc c'est ce qu'on fait bien voilà merci beaucoup le téléphone mobile de votre correspondant est tout veuillez rappeler plus tard merci voilà merci beaucoup pour cet éclaircissement c'est très important arrêter de faire des suivis des suivis des gens avoir des vraies informations avant de venir se tourner c'est très important maintenant pour venir sur le sujet maintenant je voulais vous dire que un certain des gens ne connaît pas que ne connaît que la violence la barbarie c'est la raison pour laquelle ils sont attaqués sur l'inferme parce qu'ils sont venus détruire tout ce qui sont liés à Alpha Codé et FPG c'est pour ça qu'on dit c'est pour faire plaisir à l'UFPG donc on vient en contact à un citoyen qui n'a rien à voir avec l'échange de la Guinée alors je n'ai pas contre M. Bangoura je n'ai pas contre qu'on fait audit à Guinée mais la manière qu'ils ont fait contre le droit et le droit ce n'est pas normal ce n'est pas juste un certainement contre le monsieur je ne sais pas de quel règlement de constitution contre le monsieur dommage mais ce n'est pas normal on devait le laisser et dire à tous les hommes de la façon qui comme ils ont fait à mes ministres c'est de laisser la justice son rôle ils ne pensent que ça passe tout ils savent que ce monsieur était collaborateur de l'alpha qu'on est donc la raison pour laquelle ils sont contre le monsieur là tous ceux qui vont venir après cela moi je vais dire que ce n'est pas grave parce qu'ils se sont affarnés contre le monsieur avant la justice ce n'est pas normal le monsieur il était comme on appelle il était un businessman un businessman qui fournissait des choses à sa police et à la présidente ça va on ne peut pas s'enfermer contre le fait si vous constatez qu'il a fait ce que je suis ou bien il ne peut pas détourner parce que tout ce qu'il se fait envoie la facture et ceux qui sont au niveau des finances vont se facturer ou bien parce que quelqu'un n'a rien à voir avec détournement des biens publics parce qu'il n'a pas la contro de la de la finance il envoie c'est ma famille on paye et on lui donne son argent c'est tout d'accord je ne suis pas la coupe de douaneur monsieur Joma FM tout ce que j'avais dit laissons la justice faire son boulot parce que c'est ce que monsieur Joma a dit mais il a une contradiction avec lui-même parce que c'est tout ce qu'il connaisse la violence oui excuse moi je vais pouvoir t'entendre il n'a pas de problème voilà j'ai un invité qui est en ligne monsieur Khalil qui est le DG de Joma Media qui est notre de Joma Media on va lui poser quelques questions par rapport à cette descente musculée dans les locaux de Joma tout à l'heure il va pouvoir nous donner des éclaircissements par rapport à ce comportement là pour les auditeurs du côté des Etats-Unis monsieur Khalil mon frère bonsoir à vous et merci d'avoir accès à l'invitation c'est un devoir bonsoir à vous voilà alors je vais commencer par vous poser cette première question Khalil il y a eu une conférence de presse aujourd'hui par le gouverneur de la banque centrale je viens de suivre ça ce soir il avait cité les établissements à caractère administratif public et industriel commercial dont les ont été gelés avant c'est à dire par la déclaration du 11 le communiqué le communiqué numéro 11 le communiqué numéro 11 dont aujourd'hui les comptes sont dégelés et je voulais savoir est-ce que Dioma Groupe fait partie de ces établissements Dioma n'est pas une structure publique nous ne sommes ni dans le communiqué on n'est pas cité on n'est pas prévu par le communiqué donc il est normal que ça ne concerne pas Dioma d'ailleurs aucun communiqué du CNRD n'avait prévu le gel des avoirs des entreprises privées privées voilà c'est ce qui nous entend donc Dioma ne fait pas partie de ces établissements là mais nous ne sommes pas une structure publique pourquoi Dioma a son compte gêné on n'a aucune explication c'est grave donc vous pense qu'un règlement de compte cet acharnement en fait c'est difficile de dire que c'est un règlement de compte à partir du moment où on ne nous explique pas vous savez dans ce genre de situation on vous écrit on vous explique les raisons qui vont faire que votre entreprise ne pourra pas payer ses salariés payer ses charges mais j'avoue que nous nous avons été surpris notre banque nous a dit qu'elle a reçu un mail de la banque centrale qui lui demandait de gêler les comptes de la société un mail c'est tout et quelle explication aucune aucune explication alors certains pensent qu'il y a ce poste homme d'affaires intendant là c'est que c'est ce qui a créé des conflits et ce qui a permis à la jeune de prendre des décisions comme ça est-ce que vous confirmez cela M. Silla était au cadre de l'administration guinéenne c'est pour ça qu'en créant Joma Media et donc Joma Group il a donné la gestion il a confié donc la gestion le RCCM de Joma Group déjà en fait froid à une administratrice générale qui est Mme Traoré et Joma Media une direction générale qui est dirigée par moi-même donc normalement moi je ne vois pas de problème puisque ce sont des personnes morales qui ont chacune son RCCM chacune a son compte bancaire totalement indépendant en fait je ne vois aucune raison moi de toucher aujourd'hui ni à Joma Group ni à Joma Media et on a on a on a subi enfin ça on l'a vu comme ça mais on n'a pas eu d'explication d'ailleurs c'est le cas pour aujourd'hui le fait qu'on ait envoyé des gendarmes devant tous les dépôts de Joma Group où les véhicules sont arraisonnés personne ne peut faire quoi que ce soit sans aucune explication également personne ne comprend ce comportement puisqu'on a appris qu'on a l'impression que là Bill Gates se trouve dans le viseur de ces nouvelles autorités mais on va passer au questionnaire Khalil les audits ont demandé votre présence si vous avez une question pour Khalil rapidement je vais commencer par vous du côté de Londres madame Bar bonsoir bonjour du côté de Londres comment allez-vous bonsoir à vous comment allez-vous vous avez une question pour Khalil oui je pense que déjà je pensais que la question que vous avez posée savoir quel était le problème monsieur ignore cela donc eux-mêmes je pense qu'ils sont dans le noir total donc je me pose la même question si je peux aller poser des questions puisque déjà s'il n'est pas au courant de beaucoup de choses je pense que bon c'est quand même pour monsieur pour l'arrêt oui parce que déjà la première question qui était plus importante il dit déjà qu'il n'en sait rien donc à partir de là je ne sais pas bon s'il y a des questions que je pourrais avoir peut-être au fur et à mesure avec l'explication les questions des uns et des autres l'explication que monsieur vendredi tout à l'heure on saura vraiment de quoi il s'agit donc pour le moment je reste à l'écouter plus souvent d'accord Moussa Fatouré du côté de New York vous avez une question pour monsieur Khalil oui bonsoir Moussa Oulare oui bonsoir ok moi ça c'est de ma part je suis sort des radios partenaires de vous cerny ça c'est ma première question et la deuxième je suis sonne aussi l'opposition en particulier l'USDD qui veut mettre la main qui fout qui n'aime pas la contradiction du tout qui veut avoir tous les radios qu'eux ils contrôlent et qui est en train de pousser la jeune ce sont mes deux questions pour le moment voilà d'accord Moussa Khalil c'est à vous de s'attacher monsieur Toué bon moi je voudrais dire une chose vous savez Joma Média a été créé nous sommes à la deuxième saison il est vrai que ça a été créé par monsieur Silla qui était un des très très proches collaborateurs monsieur l'ancien président de la république mais moi je sais une chose c'est que la création de Joma depuis l'idée jusqu'à la matérialisation tout a été fait par Khalil Oulare et son équipe monsieur Silla n'a intervenu à aucun moment dans l'élaboration ni des programmes ni de recrutement ni de quoi que ce soit moi j'ai été avec mon équipe totalement indépendant pour et la création et la conduite de nos émissions l'élaboration de nos programmes tout ce qui a été fait jusqu'à présent je pense que ceux qui ont écouté la radio depuis pendant même le règne du Alpha Condé ont compris que c'était une radio totalement indépendante qui voulait traiter l'information et qui donnait la parole à tout le monde donc nous n'avons pas de position nous sommes une radio qui est là pour le peuple de Guinée avant tout nous nous sommes déployés partout aujourd'hui nous couvrons 80% du territoire et gratuitement nous sommes la seule télé et la seule radio aujourd'hui à couvrir 80% du territoire guinéen gratuitement grâce aux investissements qui ont été réalisés par monsieur Silla même la RTG aujourd'hui n'arrive pas à avoir le même taux de couverture que Joma sans compter le dispositif que nous avons aujourd'hui nous avons un dispositif qui est capable aujourd'hui de faire du live avec des montées satellitaires dignes de ce qui peut se faire ailleurs en Afrique ici et dans le monde donc tout ceci a été mis en place par ce monsieur parce qu'il voulait justement apporter quelque chose à son pays et non pas apporter à une quelle personne que ce soit le deal qu'il y a entre lui et nous c'est de créer un média pour le peuple de Guinée cela peut créer effectivement de l'inquiétude de la jalousie tout ça c'est inirant à une entreprise qui vient de se créer qui a des ambitions et qui couvre en un an autant de territoires et qui apporte autant d'innovation une véritable révolution sur le terrain cela peut faire peur c'est vrai mais c'est à nous de nous préparer à cela et je pense que nous avons été préparés et nous sommes préparés pour répondre à cela et la seule façon c'est par le travail que nous effectuons que nous avons effectué jusqu'à présent et que nous allons continuer d'ailleurs par la grâce de Dieu à effectuer est-ce que les partis politiques sont à la base de cela bon je pense que là dessus ce serait à ces partis politiques de voir exactement quel est leur fonctionnement mais moi je peux vous dire aujourd'hui que je ne peux pas et je ne voudrais même pas soupçonner qui que ce soit de faire quoi que ce soit puisque nous sommes une chaîne qui est créée pour tous les Guinéens sans vraiment sans contrepartie ou sans choix ou sans obédience on est pour tout le monde donc c'est pour ça s'il y a un parti politique qui se sentirait menacé par nous moi je voudrais bien leur passer le message en disant que nous sommes pour tout le monde M. Céludalin est passé au moins 3 ou 4 fois chez nous M. Essidia il passe régulièrement chez nous les anciens de la mouvance passent chez nous notre chaîne est une chaîne pour tous les Guinéens pour tous les Guinéens d'accord merci M. Diallo du côté de New York j'ai la troisième section on va on va donner la c'est M. Diallo allez vas-y la tourée attends M. Diallo de New York M. Diallo tu m'entends ? ouais M. vas-y je vous entends oui bonsoir bonsoir tout le monde et bonsoir monsieur ok m'a fait très simple parce que oui c'est à dire Joma c'est pas fortuit à mon entendement si toutefois l'agent a eu à gérer et puis à descendre les gendarmes auprès du groupe ou quelques départements du groupe ou bien au niveau de la radio ils savent certainement parce que c'est dû en amont que le PDG ou bien le propriétaire est lié à à quelconque malversation je ne sais quoi autre guillemets pour moi et c'est pas fortuit à mon entendement la seule question que j'ai à vous poser comment est-ce que vous parvenez au moins à payer les travailleurs parce qu'on sait quand même la radio a été créée et elle produit vraiment des nouvelles et tout ce qui s'en suit et puis c'est des guinéens des jeunes qui sont à la tête et puis qui travaillent là-bas c'est une bonne chose pour le pays puisque à mon entendement si vous avez vu oui que la radio Oubay a eu cet acharnement c'est parce que le propriétaire ou est lié peut-être à la présidence qui a créé cette radio comment est-ce que vous parvenez au moins à payer les travailleurs et puis à faire les activités à partir de maintenant nous remercions bon sur la question est-ce que M. Sima serait associé à une quelconque malversation ou quoi que ce soit je pense que ça c'est plutôt à la justice ou à la commission d'audit qui va être mise en place par les nouvelles autorités et peut-être la justice aussi de pouvoir nous dire ce qu'il y en est exactement je pense qu'il faudrait qu'on évolue avec une sorte de présomption d'innocence et non pas une présomption de culpabilité aujourd'hui M. Sima comme tous les autres membres ou tous ceux qui ont géré ce pays avec M. Alpha donc ça sur la question moi je pense qu'il faut que tout le monde sache raison garder plutôt amener les nouvelles autorités à respecter effectivement la loi puisque le président de la République lui-même a dit que la justice serait sa boussole donc on essaye de laisser la justice faire son travail tout ce qui a été fait jusqu'à présent je pense que vous êtes dans des pays où la démocratie est très avancée la justice est très respectée je ne pense pas que ce soit quelque chose de normal que de venir chez des gens le soir à 22h samedi soir sans mandat sans aucune espèce d'autorisation pour intimer pour exiger l'accès à cette propriété privée qui plus est un média d'autant plus qu'il y a eu des communiqués des mêmes autorités qui ont justement indiqué qu'à chaque fois que vous aurez des personnes venant de leur part il faudrait que ces personnes montrent des pattes blanches avant d'avoir accès à votre local cela n'a pas été fait c'est ce que je vous ai expliqué dès le démarrage les sites où se trouvent les camions de Dioma ont été on a vu un seul jour débarquer des gendarmes on n'a eu aucune explication le groupe n'a jamais eu une seule explication ou un seul papier pour dire voilà pourquoi nous venons les comptes ont été gélés sans aucune espèce d'explication donc tout ceci m'amène moi en tout cas à me dire que jusqu'à présent peut-être la justice n'a pas commencé ou ces faits ne sont pas vraiment des faits qui sont qui sont normaux quelque part voilà donc là-dessus sur la deuxième question comment on fait aujourd'hui pour pouvoir fonctionner nous sommes une société qui est organisée nous avons effectivement mis en place des possibilités de fonctionner sur des budgets qui sont débloqués en début de mois pour fonctionner sur tout le mois là j'arrive à terme effectivement à la fin de ce mois j'arriverai à terme de ce budget pour ce mois d'octobre effectivement à partir du 5 novembre normalement si rien n'est fait si nos comptes ne sont pas dégelés on ne pourrait payer ni mes salaires ni le fonctionnement je serais peut-être contraint dans les semaines à venir à tout simplement couper tout le moteur et tout de la radio et attendre que les autorités se décident pour que les médias continuent à travailler Joma Media c'est aujourd'hui près de 200 collaborateurs encore une fois je vous ai dit une présence à Kimbia Bokeh Mamou Labé Farana Kissidougou Kissigiri Kankan c'est vraiment 9 villes aujourd'hui où on est présents dans chaque ville vous avez au moins 15 à 20 jeunes qui travaillent qui sont des journalistes qui sont en formation on a vraiment un projet qui est assez beau un joli projet qui serait dommage d'arrêter parce que et en plus sans explication mais effectivement si rien n'est fait d'ici le 5 moi je serais contraint de non seulement être en incapacité de payer mes salariés mais aussi en incapacité de fonctionner alors deux dernières questions je vais poser ma question deux dernières questions rapidement avant de libérer Calais alors Ousmane Bar rapidement ok merci merci beaucoup monsieur Oulare bonsoir bonsoir merci merci d'être venu sur nos antennes vous avez vous avez mon soutien total mais bon je vous connais pas très bien je vous trouve un peu mou ça fait combien de temps vous êtes en Guinée je sais pas mais ce qui se passe aujourd'hui c'est quelque chose qu'on ne peut pas accepter c'est inadmissible il faut rosser le temps je vous trouve très mou si on dit nous sommes là pour changer la Guinée ces arbres de pratique doivent cesser s'ils ont quelque chose à reprocher à Bill Gates ils n'ont qu'à utiliser la justice rosser le temps trouver un moyen de recours et si c'est qu'on fait on va rosser le temps et ne pas faire ça sur Ousmane non attendez attendez on ne peut pas permettre ces arbres de pratique au pays je vais finir en vous disant ceci je vous trouve un peu mou nous connaissons ce pays là ces arbres de pratique doivent cesser si on reproche quelque chose à un Guinée on utilise la justice d'accord on ne peut pas dire que la justice est la boussole pour moi c'est les gens vers les 23 pour faire quoi d'accord vous avez mon soutien merci beaucoup merci beaucoup pour le soutien ce que je voudrais répondre à la position actuelle vous savez il est difficile nous nous sommes des médias notre seul moyen c'est la communication tout à fait c'est ce que nous avons fait jusqu'à présent la presse s'est mobilisée à travers les différentes associations de presse ici nous nous sommes mobilisés il y a eu des déclarations qui ont été faites nous avons été à la HAC nous nous sommes adressés et c'est ce que je veux dire on est en train encore de faire aujourd'hui dans nos différentes émissions nous avons dénoncé cela en français et dans les langues nous avons fait ce qui est possible vous savez face à ces autorités vous êtes soumis à leur bon vouloir c'est pour ainsi dire parce que si vraiment nous n'avons aucune autre arme nous n'avons aucune autre arme c'est notre communication et c'est celle-là que nous utilisons aujourd'hui nous espérons que ça va tomber dans de bonnes oreilles et qu'ils vont libérer cette situation mais je pense que c'est effectivement révoltant nous nous sommes révoltés même si ça ne s'exprime pas dans ma voix mais nous nous sommes révoltés parce que je vous rappelle que si dans quelques jours rien n'est fait c'est tous les 200 salariés de Joma Media et les près de 600 salariés de Joma Group il y a aujourd'hui plus de 1000 personnes qui sont liées à ce groupe ce sont près de 1000 personnes près de milliers de personnes de familles qui vont être obligées de se mettre sur le marché de l'emploi qu'est-ce que vous voulez si c'est ce que l'on veut en faisant payer une personne pour mettre tout ce que nous sommes en train de faire Joma est un bijou je ne sais pas si vous l'avez déjà vu moi j'ai travaillé je suis là depuis 2009 je travaille dans les médias depuis 2009 j'ai dirigé le groupe Adafo Média pendant 7 ans j'étais le directeur général de radio espace et de la télévision espace j'ai dirigé ce groupe j'ai quitté là-bas pour venir aujourd'hui créer ce média et le faire fonctionner je connais très bien la Guinée je connais très bien les médias en Guinée ce que nous avons fait aujourd'hui avec Joma Média jamais ça n'a été fait dans ce pays ce serait dommage qu'un tel bijou soit mis off parce que tout simplement des gens ont décidé de ne pas comprendre qu'il fallait le préserver tout à fait alors une dernière question Lamine Kondé et M. Ibrahim Kondé les deux Kondé Canada et New York et Washington D.C. vous avez une question oui bonsoir M. Bangoura c'est Kondé depuis le Canada va-t-il ouais ok bonsoir M. Oulare merci beaucoup pour venir dans notre grande radio d'abord personnellement je pense que vous faites ce que vous devez faire moi je suis content de vous vous faites ce que vous pouvez faire vous avez les moins qui sont à bout vous savez on est en Guinée il faut aussi faire beaucoup attention parce que les gens sont beaucoup haineux donc ils peuvent vous mettre à l'eau tout ça moi je pense que quand vous continuez à le faire allez sur la diplomatie pour que vos emplois puissent survivre parce que quand un groupe crée des emplois en Guinée moi je suis très fier mais là moi j'ai une question peut-être un peu extraordinaire je veux savoir vous les employés là-bas est-ce qu'on les paye cash ou bien c'est des virements bancaires ça c'est ma première question alors la logique de cette question c'est que alors est-ce que par exemple le groupe le groupe le compte qui a été gêné c'est seulement la partie média ou bien c'est tout le groupe c'est-à-dire que le domois groupe domois logistique c'est tout qui est gêné ou bien c'est juste la partie média qui est gênée donc c'est juste ma décriture la première question nous avons on paye certains par virement et d'autres comme ceux qui sont dans les régions parce que près de 50% de notre personnel est en région sont payés au biétage donc ça c'est des retraits que nous effectuons sur ce compte-là pour pouvoir payer tous nos paiements que nous nous recevons sont soit par virement ou par chèque et même quand c'est un espèce on dépose à la banque donc aujourd'hui tous nos avoirs sont à la banque et au niveau de la deuxième question c'est le groupe qui a été d'abord le groupe a ses comptes le média a son compte toutes les structures toutes les filiales du groupe ont leurs comptes ce sont tous les comptes depuis le groupe jusqu'aux filiales qui ont été gênés waouh c'est grave aujourd'hui nous n'avons aucune possibilité ni le groupe ni le dioma média ni le dioma logistique personne aucune structure n'a aujourd'hui accès à un seul compte on a des salariés on ne pourra pas les payer à la fin de ce mois ça c'est grave ok pour terminer pour terminer ok j'ai compris si comme monsieur Ba l'a dit Ousmane Ba si on en veut à monsieur Silla que monsieur Silla va devant la justice mais de grâce comme monsieur l'a dit on sauve au moins parce que c'est rare de voir des Guinéens qui créent des emplois en Guiné c'est très rare ça aurait été d'autres personnes pour détourner l'argent aller dans d'autres pays donc au moins il est resté en Guiné et de moi vraiment aujourd'hui quand tu regardes le direct de de moi c'est tellement propre moi je peux juste félicitations à vous l'arrêt et continue courage continue la diplomatie comme monsieur n'allez pas à la front n'allez pas à la front tu n'as la diplomatie merci beaucoup merci à vous Lamine Kondé une dernière question Lamine M. Baoura je suis là ah d'accord Lamine va me excuser et va prendre deux autres questions ah ouais alors Sidibe vas-y avant de prendre Lamine Kondé merci beaucoup Lamine Kondé excusez-moi parce que c'est très important merci bonsoir notre invité monsieur Oulare moi je pense que monsieur Oulare c'est que monsieur Faradine je suis parfaitement d'accord avec lui mais moi je vais vous comprendre parce que oui c'est un diner les barbares venant de moi d'un teneur qui sont au pouvoir aujourd'hui ils sont là seulement pour vous intimider parce que tout simplement votre patron est le collaborateur du président de la république parce que c'est moi qui me dis à quoi qu'on est que le président parce que ceux qui sont là ils n'ont pas d'égal ils ont des armes à la main ils ont des charmes et eux-mêmes ils ont écrit pour nous gouverner maintenant ce que moi je vais dire ce que vous ne pouvez pas répondre moi je vais répondre à votre part moi je pense que c'est un affaire pur et dû parce que tout simplement que votre patron était collaborateur d'Alpha Connais mais il n'avait pas de budget quelqu'un qui détourne l'argent dans leur pays il faut avoir de budget il faut avoir des postes financières pour pouvoir détourner s'il fournissait des marchandises c'est un business man d'accord donc monsieur Douya n'a pas le droit de gérer mon compte c'est comme Bajen se lève aujourd'hui pour gérer mon compte sans l'accord de la justice donc ce qu'il a dit quand il a dit que la justice sera à la bouchonne c'est que pour moi il ne connaît que ça parce que c'est un barbare venant de mon intérêt monsieur Oulal il faut avoir le courage de le dire c'est quelqu'un qui a trahi Alpha qu'on a fait trahi tout le monde ça veut dire qu'il est en train d'acheter la conscience des diners en disant la justice mais ce qu'il a fait d'actuellement ça ce n'est pas la justice ça c'est l'injustice pure et due et l'invitation parce qu'il est venu contre tous ceux qui sont liés à Alpha qu'on a pour les détruire il faut avoir le droit de le dire donc on ne va pas le permettre attend ils vont mettre le gouvernement en place quand ils vont laisser des armes nous aussi on va commencer à faire des manifestations parce que ce n'est pas juste et ce n'est pas la justice ce qu'ils sont en train de faire oui monsieur Van Gura il n'y a pas de question de notre invité c'est un commentaire que vous voulez faire voilà c'était un petit commentaire que je voulais faire et je ne dis pas de lever le temps parce que vous n'avez pas à faire avec quelqu'un qui connait le droit ou bien qui connait la loi je ne vous dis pas de cela mais quand ils vont mettre le gouvernement en place quand ils vont laisser les armes quand on entend faire des manifestations ils ont des armes quand ils vont tuer ils vont dire c'est de laisser le coup d'état mais quand ils vont mettre le gouvernement en place là où on peut juger les responsabilités on va commencer les manifestations de toute façon on va nous montrer la grèce n'est pas pour lui d'accord je vous remercie merci à vous attention les manifestations maintenant c'est Bachir Diallo qui est le ministre de la sécurité voilà je suis avant de libérer mon frère Khalil nous sommes de coeur avec Dioma Media nous n'allons pas baisser les bras tant que les comptes de Dioma ne seront pas ouverts puisque Dioma Media n'a rien à voir dans cette affaire absolument on ne comprend pas du tout alors M. Condé va poser la dernière question avant de libérer mon frère Khalil oui M. Bangour vous m'entendez ? oui on vous entend vas-y merci bonsoir M. Oulare comment allez-vous ? bonsoir travaillez vous-même oui ça va écoutez je voudrais condamner ce qui est arrivé à Dioma nous sommes en train de construire un tas de droits de ce point de vue c'est pas normal de s'acharner comme ça ou de faire des descentes musclées sur un médium et je voudrais vous demander aussi de continuer à être dans la diplomatie à utiliser votre intellect il ne sert à rien d'aller à la front avec ou contre un pouvoir militaire les pouvoirs civils ont rendu la vie impossible à certains alors quand on a pas de pouvoir militaire je vous prie de ne pas élever le temps allez-y comme ça et ça ira encore une fois monsieur si je vous comprends très bien j'ai l'impression que vous voulez dire que puisque vous êtes une entreprise privée alors si je vous comprends bien c'est comme si parce que vous êtes une entreprise privée l'état n'a pas le droit de guillemocon l'état n'a pas le droit de regard et si ce sera votre exposition je voudrais je voudrais vous dire que vous avez votre agrément de l'état de ce point du but l'état a un droit de regard lorsque l'état soupçonne une entreprise je ne dis pas que c'est le cas c'est juste une explication juridique lorsque l'état a des soupçons qui est une entreprise publique ou privée l'état a la pleine de droit de gérer les comptes mais dans le respect de la loi qui va si vous voulez éternellement mais à l'instant si c'est urgent l'état a ce droit là pour y voir clair alors moi je prie que l'état revienne très rapidement pour vous permettre de continuer à vivre merci beaucoup pour les services rendus à notre mention juste pour revenir à cela en fait le problème aujourd'hui ce n'est pas le gel du compte c'est le fait que ce compte soit gélé sans qu'on ne nous ait expliqué on n'a aucune explication on ne nous a pas dit ce qu'on nous reproche on ne nous a pas dit combien de temps ça va être gélé pourquoi c'est gélé même quand on vous gèle vous le savez tous on est tous bon nous aussi on était un peu un occident même quand on vous ferme vous avez créé des problèmes dans une banque on vous donne au moins le nécessaire le minimum pour vivre qui permet au moins de faire le retrait au moins pour que vous puisez vous payer à manger que vous puisez vous payer votre petit loyer ou en tout cas vous puisez vivre le temps que toutes ces questions-là soient réglées ce que nous on demande aujourd'hui on ne demande pas de libérer le compte s'ils veulent qu'ils le gardent on leur demande de nous permettre puisque c'est notre argent et nous on sait comment on a fait pour gagner cet argent-là à travers les contrats que nous avons ils ont l'attitude de contrôler de faire ce qu'ils ont à faire là-dessus mais qu'ils nous laissent la possibilité d'avoir un fonctionnement d'avoir le montant pour payer nos salaires et de pouvoir travailler et après quand ils auront fini leur audit ils nous diront quels sont les mouvements qui ne sont pas normaux et quels sont les mouvements qui le sont et puis ceux qui ne sont pas normaux on se justifiera si on a des justifications si on n'en a pas il y aura les amendes il y aura les pénalités il y aura les peines en fait aujourd'hui ce n'est pas une question de droit tout ce que nous demandons justement c'est qu'on applique la loi voilà c'est la loi je suis d'accord avec vous monsieur Oulare on va suivre pour cette affaire-là de Juma Media puisque là vraiment la situation elle est grave c'est qu'on peut que nos parrains ne peuvent pas être acceptés pendant la transition ou après la transition on ne peut pas fermer une entreprise privée comme ça juste comme ça parce qu'on veut le fermer sans donner des explications c'est grave donc ils nous écoutent monsieur Khalil merci d'avoir accepté l'invitation c'est moi qui vous remercie et pour tous les auditeurs qui vous suivent de partout dans le monde c'est à vous l'antenne merci vraiment merci à vous et je vous demanderais tout juste de continuer à écouter Juma nous avons des applications nous sommes sur les réseaux sociaux tout à fait et nous sommes là pour tous les Guinéens donc sans restriction sans on n'a pas de parti on n'a pas de de d'ethnies on n'a rien nous sommes des jeunes Guinéens chez moi il y a toutes les ethnies réunies on ne peut pas faire ce choix là donc que les les uns et les autres comprennent que c'est un média qui est dirigé par des jeunes Guinéens et qui fait un travail pour toute la Guinée voilà merci à vous et bien sûr à la famille Khalil ok merci merci vraiment voilà Khalil vous l'a dit vous avez 10 dollars and 80 tous les matins 7h-9h 7h-9h radio 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 entre musique ok tu veux du son avec un ça vient de du mot 10 10 12 10 10 10 11 12 12 14 16 15 21 15 21 23 22 21 21 21 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vous l'avez écouté, c'est un peu bizarre quand même Quand on gèle les comptes d'une entreprise sans aucune explication Moi-même je ne comprends pas On est tous pour le colonel Mamadi Mais il faut qu'il cherche à revoir ses copines Monsieur Bangoura Monsieur Bangoura Monsieur Bangoura Moi je pense que vous devez comprendre cela Sous-titrage ST' 501 Il voulait te dire par les deux mots là Eh mon frère Jacques Eh comment vas-tu cher ami ? Mon frère Jacques comment allez-vous ? Ça va très bien, ça va très bien C'est toujours un plaisir d'entendre la voix de mon grand frère Mon naïko C'était un plaisir aussi de t'écouter de temps en temps les samedis Voilà, je t'écoute de temps en temps Et voilà, ça marche Aujourd'hui j'ai juste commencé L'interview que j'ai accordé à Kaline Colaré C'était quelque chose d'assez important Et assez essentiel Et ce que je peux dire par rapport à ça Il faudrait que Tous ceux qui sont dans la communication Même les leaders de partis politiques Normalement tout le monde devait s'opposer à cela Ce qui est en train de se passer n'est pas du tout normal Voilà On réproche quelque chose à Dioman Ou bien à Bill Gates Je crois qu'il appartient à la justice De s'occuper de ça Ou bien qu'on amène des éléments nécessaires Pour pouvoir expliquer exactement ce qui se passe Mais ce n'est pas le cas Et j'ai l'impression qu'il était l'acharnement J'ai l'impression qu'on veut certainement tuer Si vous voulez Dioman Qui dirait certainement d'autres personnes Mais surtout Jacques Le problème Tous les établissements A caractère administratif et public Dont les comptes étaient domiciliés à la banque centrale Dont les comptes ont été gélés Mais hier Ou la semaine dernière Les comptes ont été dégelés Pour le paiement des salaires Des fonctionnaires De ces sociétés Certaines sociétés et nos publics Ou industrielles et commerçants Ils ont commencé à faire les paiements de salaires Mais Dioman Groupe Rien Rien En fait ce qu'il a dit Je pense que Que tous les guinéens devaient certainement prendre en compte Bien les africains C'est que Dioman Groupe aujourd'hui Il permet à près de 1000 personnes Et quand vous prenez 1000 personnes Il ne peut pas 10 personnes Parce que une personne peut nourrir à la fois 10 personnes Donc c'est seulement 10 000 personnes Qu'on va priver Si vous voulez De moyens De vie En Guinée en ce moment Ce n'est pas intéressant Qu'on s'attaque à l'homme d'affaires Mais Qu'on permette à Dioman Média de travailler Et puis voilà D'opérer Au niveau donc des médias Voilà Mais aujourd'hui Aujourd'hui La jante même Je crois que la bonne foi de la jante Là elle n'est pas appréciée Puisque aujourd'hui Les gens n'apprécient pas la forme De cet acharnement Les gens n'apprécient pas du tout Nous sommes pour le colonel Mais on ne comprend pas Vous avez dit quelque chose En début d'émission Qu'il faut prendre aussi en compte C'est des gens qui se connaissent Ils ont travaillé tous ensemble Avec Alpha C'est des gens qui se connaissent Certainement 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 Qu'il y a un règlement de compte Entre eux Ils se connaissent entre eux Ou bien Certainement Il y a quelque chose C'est à dire Maman dit Il connait ce milieu là Il connait qui fait quoi Qui représente quoi C'est ça Peut-être qu'il connait quelque chose Que nous Toi et moi On ne connait pas Effectivement Effectivement Voilà Mais je sais Pourquoi Ils doivent au moins Nous dire Ou bien Notifier cela Au groupe Du moment Pour qu'ils s'en prennent À eux Voilà Et je pense que ça doit être Assez important Puisqu'il y a des 518 Inodafs là Qui sont des multimilliardaires Qui se promènent Et en plus Même s'ils ont détourné De l'argent Même s'il a détourné De l'argent Mais le fait Demain Cet argent À la disposition Des Guinéens D'ouvrir quelque chose Pour les Guinéens Qui impôts Les Guinéens Je pense qu'il devait avoir Au moins Une situation Une condition Un peu atténuante Je pense Les pays Qui vont investir À Dakar D'accord Alors Merci Merci Jacques Merci C'est un plaisir Encore Voilà Chers auditeurs C'est notre grand Jacques Roger Le Jacques Voilà M. Bangoura M. Bangoura Je peux continuer Maintenant Moussafa Mets-toi Mets-toi Alors Vas-y Le grand marché De Brûler la rue Par la faute De CMDR M. Bangoura M. Bangoura M. Bangoura M. Bangoura Ce que je disais Ce que je disais C'est que je ne comprends pas Quand on dit Que s'il a détourné Comment quelqu'un Peut-il détourner Il n'a pas ministre Il n'a pas Il n'a pas De bilget à louer Il n'est pas À la finance Comment est-ce que Il peut rentrer Dans le gouvernement Et puis détourner Comment C'est l'achat Quand on dit Que ce monsieur Est venu Contre Tous ceux Qui sont Liés à Alta Condé Et inféli À cancer Pour détruire Vous liez Et vous banalisez Voilà la raison D'accord Quand on dit Que ce monsieur La femme Parbara Venant Des morts Inténeurs Vous le banalisez C'est la réalité C'est ce qu'il connait Il ne connait pas La justice Il dit Que ça Somme Pour acheter La conscience Ceux qui sont Assoiffés De la justice Sinon Réalement Il n'est pas Ce n'est pas La première fois Quand il a fait À Pibou On a lu C'est un ministre C'est l'allemand On devait condamner Voilà Comme lui était Proche de Alta Condé Il a fait Il vient de sortir Il vient de faire Ça encore À Dioma Donc c'est On a un problème La Guinée A un problème D'avoir Ce monsieur À la tête De la Guinée Donc on n'est pas Encore sorti Dans le tunnel M. Bangoura Donc je suis Dans le débat Merci Ce qui reste clair Dioma a tout Notre soutien On va continuer Jusqu'à ce que Dioma retrouve son compte M. Si De Indiana Bonsoir à vous Mon frère Oui Bonsoir à vous M. Bangoura Comment allez-vous Mon frère Ça va merci Vous pouvez passer D'abord M. Bangoura Je reviens S'il vous plaît D'accord Voilà M. Si Va revenir On va parler aussi De la nomination Et de la gestion De M. Amadi Il y a Le RPG Qui a déposé Une lettre Pour pouvoir voir Le procès Alfa L'état Du procès Alfa Condé Je ne sais pas Si ça a été Approuvé Par l'agent Mais La nomination De ce De ce Nouveau ministre A savoir La défense Et la sécurité Mais pour la sécurité Moi j'ai dit Que c'est une piège Piège tendu Je crois Que les manifestations Vont diminuer Et C'est à dire Amener Bachir Diallo A la tête De ce De cet important Département là Parce que nous On est Nous on est en contact Avec ces différents Ministres De la sécurité On les appelle A chaque fois Quand il y a Des acharnements C'est des trucs Comme ça On appelle Le ministre Mais ce qui se passe Là Ce n'est pas Bon Mais les ministres Les différents Ministres Nous donnent Toujours des raisons Pourquoi ils ont fait Les descentes Ici Nous avons des Preuves Nous avons des Vidéos Mais on ne voit Jamais Ces vidéos Alors c'est Pour cela J'ai dit Que Vraiment L'arrivée De Bachir Diallo A la tête De ce département Je crois Que ça va Anéantir Un peu Les grandes manifestations Qui sont dans la lutte Permanente Contre la démocratie Qu'en dites Vous ? Alors La boussole De la justice Il ne devrait même Pas mettre ça Devant même Oui Parce qu'il n'est pas Que de l'erreur En erreur Quand il dit Que la justice Aujourd'hui Il se déplace encore Il va Bambé To rencontrer Les pères Les parents Des victimes Essayer de demander Pardon Au nom Mais lui-même Il n'est pas Allé D'envoyer Quelqu'un On parle D'une nomination D'une nomination Du ministre De la sécurité Oui Je viens Je viens L'élimination Je ne sais pas Pourquoi Ils font Un morceau Moi je ne sais pas C'est quoi Qui les empêche Ou bien Ils n'ont pas D'idées Mais ce qui est sûr J'ai attendu Le monsieur Lafra La plus grosse erreur Que monsieur Al-Fakonde N'a pas fait Quand on parle De l'équilibre Ethnique C'est un faux problème Faux problème Une fois Tu avances Ça seulement Tu as tout gâti Oui Une fois D'accord C'est ce que je disais À Tissot Coca Il dit Quatre personnes Quatre régions Non Il y a eu De malinqués Un peu Et une forestière Voilà Si on n'est pas Si que Kamara Son père a été Son père a été Longtemps ministre De la justice De ses couturiers Voilà C'est bien C'est Kamara Ouais Voilà Donc c'est toujours L'indépendance C'est les mêmes gens Ou leurs fils Ou leurs cousins De près ou de loin En tout cas C'est les mêmes gens Il faut essayer De fouiller Pour bien connaître Il rétarde Et puis Le doute que j'ai Dumbuya ne connaît pas Les fonctionnaires Il ne connaît pas Le background des gens Et j'ai attendu ça Dans le discours De M. Sébastien Gallo A la police Il a dit Il remercie Il dit Personnellement Dumbuya ne le connaissait pas Il a dit Donc Dumbuya sera maintenant Trompé par Ceux qui Le recommande Mais n'oublie pas N'oublie pas C'est un collaborateur De Hidi Amin Ils étaient tous Ambassadeurs Alors c'est Hidi Amin C'est Voilà On ne veut pas Dire ça ici En tout cas Le monsieur a dit Personnellement Lui-même Il ne connaissait pas Numbuya ne le connaît pas Il y a des gens Qui sont avec Dumbuya Qui le connaît Il a travaillé Avec ces gens-là C'est ça qui sera L'erreur Quand un chef Disait Comme Lassana Conte Il disait Que moi Je ne connais pas Il fait confiance Au ministre Il a toujours trahi C'est la même chose Que je vois Je vois en train De venir là Donc S'il ne connaissait pas Il devrait créer Un conseil De sages Qui connaît La moralité Et la priorité Vraiment Des fonctionnaires À l'extérieur Comme à l'intérieur Et leur comportement Leur background Il faut dire S'ils sont sincères Ou pas Je crois que c'était La meilleure solution Pour ne pas Est-ce ceux qui l'entourent Est-ce ceux qui l'entourent Ils sont sincères Comme lui Dumbuya C'est ça la question Pourquoi Pourquoi Les rpj S'insistent Pour voir le procès Pourquoi Mais c'est normal C'est un être humain Il a arrêté C'est un président On a vu des cas Comment il a été fri Comment on l'envoyait Mettre un résident Surveillé Après il a laissé soigner Il est revenu Mais il se prend De l'enferme Mais ils peuvent le voir Comment on fait Isoler une personne Totalement comme ça Hein Les gens peuvent aller Le rendre visite Et puis cela n'est rien D'accord Donc pourquoi Ils ne vont pas insister Ils vont s'asseoir Pour dire comme ça Insister Et le faire Et le faire Ça fait deux Ils n'ont qu'à permettre Au moins la visite Des collaborateurs De l'alpha qu'on est Et nous Voir l'alpha qu'on est Quand même Oui c'est ce que je dis là Ils doivent demander ça Même si Ils refusent Mais ce que je fais Ils sont en train Où la maison Qui a quitté La conduite Ça a été attaqué En 2011 Parce que Les deux maisons Qui étaient à gauche À droite Il y a longtemps Ils avaient fait Ça depuis en 2012 Pour casser Pour agrandir Mais je ne sais pas Pourquoi Ils ont ralenti Les travaux C'est maintenant Ils sont en train D'accélérer Ça 24 heures Sur 24 heures Bon Peut-être que Là-bas Il va être À résidence Si vous voyez Ou il sera libre Bon De toute façon Voilà C'est ce que j'essaie Je demande à Doumbouya Même en le libérant En fin de mettre La haute La haute Justice Ou bien Que la haute Coupe de la justice Qui juge le président Et le ministre Mais avant de faire ça J'aimerais qu'il accompagne Par un article Pour dire que Le président Est libre Pour le moment De ce mouvement Mais il est interdit Jusqu'à nouvel ordre De se présenter À une élection En Guinée Les deux mandats C'est largement suffisant Parce qu'il ne le fait pas Les Alfa Quand ils sont Les gens De Babo Aboulaye Ouad Il n'abandonne jamais Voilà Babo Il est venu Il va continuer Jusqu'à sa mort Voilà Aboulaye Ouad Il n'a jamais Le fait de passer A personne Il faut que son enfant D'être Alfa C'era la même chose Voilà Maintenant tu as tout dit C'est des gens Qui ne veulent pas C'est des gens La place pour les Jeux Il faut qu'il s'assoie Appompagné par un article Qui est complètement Définitivement Interdit À toute élection Et la politique Tu as tout dit Voilà Merci Non non Voilà Merci Ça doit être Appompagné par cet article Là Tout le monde Il n'abandonnera pas Voilà Merci à vous Ousmane Sissoko C'est en train de brûler La nuit Par la faute de TND C'est en train de brûler La même chose Je vous parle D'accord Merci pour ça Merci à vous Mettez-vous à mine M. Sissoko Un rebonsoir Ousmane Sissoko Je ne sais pas si M. Sissoko est là Voilà M. Sissoko n'est pas là On va continuer M. Sissoko va revenir Tout à l'heure Allons Lamine Condé Je ne sais pas si Vous voulez ajouter Quelque chose En tout cas Moi je ne trouve pas Normal qu'on bloque La justice C'est-à-dire La visite Du procès Alpha Par ses pairs Là où Partout où il se trouve On peut Les laisser voir Ses collaborateurs Bon Ça dépendra Quand même De la situation Ils peuvent le faire Maintenant C'est bon S'ils peuvent attendre Jusqu'après Les communautés Et qu'après Mettre le gouvernement En place Et ainsi de suite Mais en tout cas Il doit Y avoir Accès Aux visiteurs Parce que même moi Je vais le visiter C'est comme ça Ça se passe C'est ça la démocratie On manque Sur le premier ministre En Guinée Sur proposition Mais c'est faux Voilà On va Je ne sais pas Monsieur Lamine Kondé Rebonsoir mon frère Je ne sais pas Si Monsieur Lamine Est disponible Si Lamine N'est pas disponible Je vais prendre Madame Ba Madame Ba Rebonsoir Je ne sais pas Si Madame Ba Veut faire Une dernière analyse Oui Monsieur Bangura Rebonsoir Rebonsoir Jacques Roje Que j'ai écouté Tout à l'heure Oui Monsieur Bangura Oui Je veux faire Un commentaire Parce que j'avais plus Un commentaire Qu'une question A Monsieur Qui était venu Monsieur Je pense Je ne connais pas son nom Je pense C'est le PDG Ou pas le PDG C'est un travailleur Ça mène Au fait Non C'est le directeur De Joma Media Ok Oui Le directeur De Joma Media Vous avez vu Comment il est prudent Vous savez Les journalistes Les plus dangereux En matière d'intelligence C'est eux qui piègent Ce sont eux qui piègent On ne les piège jamais Il est venu Il a parlé Malgré qu'il y a Certains qui ont voulu Essayer de faire Le prix et le pras Il n'est pas tombé Dans leur jeu Parce qu'il sait Donc il y a une prudence Ici qui a été jouée Et je jouerai La même prudence Parce que je me dis Que c'est encore très tôt Vous-même Vous venez de souligner Quelque chose Dumbuya aujourd'hui Et puis ce groupe-là Ils se connaissent Ils se connaissent Oui Ils étaient Voilà Père à l'âme De Tonton Lamine Qui met tout le temps Du sous-bâton C'est eux-mêmes Qui étaient dans le même serein Ils se connaissent Il y a beaucoup de doutes D'abord Les médias Ont reçu C'est vrai Des soutiens Mais ils ont été Eux-mêmes Dioma Moins bavards Que les autres Il y a quelque chose Qui ne va pas Monsieur Bangura Dioma a été Ce média Qui depuis Depuis la première pierre Depuis Quand ils ont posé La première pierre Qui a fait du tollé Du bruit Un peu partout Et ça continue De faire du bruit Parce que Quand vous regardez C'est un média Qui a été construit Sur du faux De l'anarque La trahison Tout ce que vous pouvez Voir de quelque chose Qui n'est pas propre C'est ce que les gens Refusent de se dire Monsieur Bangura Vous vous êtes À la radio ici Jacques Roger À sa radio Espace à sa radio Toutes les radios On sait comment ça se passe Quand une radio Se dit Déjà privée Déjà on connait Combien les personnes La gagnent À travers les publicités Et si vous étiez Vraiment dans le propre Cette radio Ne pouvait pas fermer Parce qu'il y a eu Gèl de compte Parce que Vos clients Allaient toujours continuer Soit la contribution Ou soit les paiements Mais pourquoi Vous vous fermez On ferme simplement Le gros robinet Qui est la présidence Et c'est la radio On gèle le compte De la radio Ou bien je dirais Le groupe Et c'est vous Qui partez au chômage Quelque chose Ne va pas M.Bangoura Moi je me demande Comment on peut fermer Une boîte privée Une boîte qui repose Sur des publicités Dans les normes Dans les normes Sur des personnes Qui sont toujours là Qui sont fonctionnelles Des structures Des commerçants Ou bien je veux Des compagnies Qui sont fonctionnelles Et vous allez fermer Est-ce que vous puissiez Votre argent Il a dit Il a dit Mme Ba Il a été clair Que Joma Mais quel est ce Saint-Marie En Guinée Quel est ce Papa Noël En Guinée Qui va venir Offrir Du boulot Au Guiné Parce que lui Il aime tellement La Guinée Que plus que Je ne sais pas Le président Je viens Je t'embauche Moi je ne compte pas Sur l'argent De quelqu'un Moi je suis milliardaire Je vais venir Je veux offrir Il a construit des écoles Les plus des trucs Pourquoi il a créé Tu sais Au début Moi même Joma Je vais vous dire Quand c'est venu Il y a eu trop de télé Il y a eu Apparemment même Commencé par le matériel Il y a eu Des travailleurs de la RTG Qui sont sortis Qui ont dénoncé Que la RTG S'attendait à des matériels Ces matériels Ont été détournés Vers Joma Parce que Joma Était lié Au gouvernement La seule chose Que j'ai aimé Avec cette radio C'est que Les gens sont venus Avec des stéréotypes En disant Par exemple C'est une radio De la mouvance Mais quand même Comme monsieur le directeur A dit tout à l'heure Ils sont venus Ils ont tendu Le micro à tout le monde Mais ils n'avaient pas Ils n'avaient pas De choix Non mais Madame Vous savez que Le profession La radio là Est riche Avant elle s'en connaît Elle s'en connaît Moi je veux savoir Ce Bill Gates là Même le vrai Bill Gates là Même le vrai Bill Gates là Elle s'en connaît Au moment qu'elle s'en connaît Dans l'opposition Je connais Je connais Je connais Ce monsieur que vous Je connais Ce monsieur que vous On est même lié Je vais vous demander une question Je vais vous poser une question Je vais vous expliquer Je vais finir Vous ne pouvez pas me couper Écoutez moi Je ne vous ai pas interrompu Je suis restée calme Je vais finir ma narration Et ensuite Vous avez des questions Vous allez passer Je ne suis pas la directrice De Dioma Je suis entournée Mon point de vue Parce qu'en Guinée On a un problème On oublie toujours Ce qui s'est passé hier Qu'est-ce qui a envoyé le problème On oublie toujours Les fonds Et on vient On veut jouer Les sentiments De compassion Vous avez oublié Que ce que le Dioma A fait dans le passé Karma is a bitch Et c'est ça Qu'il faut comprendre Tout ce que vous construisez Dans quelque chose Qui n'est pas propre Ça n'a pas longue vie 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 À un moment Il a commencé à salir Le pouvoir Il a chuté Et ça c'est pour tout le monde Même Trump n'a pas résisté Quand il a commencé à salir Je vais vous dire quelque chose Monsieur Bangoura Même le vrai Bill Gates Il n'est pas venu construire Des trucs en charité Le vrai Bill Gates Il ne l'a pas fait A plus forte raison Le duplicant qu'on a en Guinée Dites-nous la vérité Dites-nous Où ce monsieur Gagne son argent Où il a eu son argent Quel est ce Guinéen Qui est gentil Même Diallo Sarakadi Celui qui a son nom Il a son nom S'appelle Diallo Charité Mais même lui Il n'est pas venu Donner des trucs gratuitement Puis vous partez Vous venez L'encher Parce qu'il n'y avait pas Il n'y avait pas L'idée que C'était la finie Il y a des gens Qui vont investir L'argent au Sénégal En Guinée Si ce monsieur La trouve nécessaires De l'invictité en Guinée On ne doit pas Le détruit Vous pouvez fermer Le bicorne C'est pas ton tour Dans ta antenne Mais mets-toi Si tu as des questions Après Vas-y madame Exactement Monsieur Bangour Je vais vous dire quelque chose Allons-y à la source Monsieur Bill Gates Aujourd'hui Je vais vous dire quelque chose Pourquoi même Le RPG sort Va faire des réunions Quand vous ne vous reprochez De rien là Vous venez vous parler Mais ces gens Non seulement Ils sont moins bavards Même que ces soutiens Ça c'est de l'un Et plus de deux En comptant vous regardez Comment dirais-je Ce monsieur peut aller Porter plainte Ou même si Les comptes sont gélés C'est une radio privée C'est une radio privée Ça veut dire quoi Vous prenez vos fonds Quelque part Continuez le boulot Mais parce qu'ils sont allés Pour faire du mal A certaines personnes Ils sont allés Prendre des employés De certaines boîtes Leur menacer De fermeture Ils ont menacé Ces gens là De fermeture Ils sont allés Prendre les meilleurs Ils sont venus Ils les ont pompés d'argent Ça ce n'est plus la charité Ça c'est une vengeance C'est ce qui est en train De retomber sur vous aujourd'hui Si quelqu'un Ne vous dit pas ça Moi je suis contre Je suis contre Deux choses Ils ne devraient pas Si le CNDR est parti Débarquer là-bas Sans aucun truc Et puis maintenant Ils n'ont qu'à porter plainte Expliquez-nous Pourquoi vous êtes venus Nous terroriser Si vous avez un problème Je laisse ça avec Silla Et pourquoi M. Silla Ne porte pas plainte Jusqu'à présent Il est là Il fait radio silence Et j'ai bien aimé La sortie de M. le directeur Il est venu Vous avez vu Il est venu Il a été Il dit d'abord Lui-même il ne sait pas Ce qui se passe Soit M. ne sait rien du tout Lui-même il est dans du bleu Comme nous Ou soit M. sait que Ce qu'il sait s'il de voit Ça ne va pas à l'avantage Comme on appelle ça Dans les intérêts De la radio Mais de son patron On va attendre Jusqu'à ce que La vérité soit là Quand les gens sont en train De parler du règlement De conseil Aujourd'hui vous parlez Du règlement de compte Vous vous rappelez Aux premières heures De Alpha Condé Quand ils sont allés Attraper un certain Barry Ils sont allés fermer Ça ferme Vous pensez que Nous sommes atteints D'Alzheimer Pour oublier le passé Non, non, madame Vous avez tout dit Donc c'est un débat Que vous êtes en train de faire Écoutez-moi C'est un débat Que vous êtes en train de faire C'est un débat C'est un débat Donnez le sang aux gens Monsieur Sylvie J'allais dire Les premiers gens D'Alfakone Ils étaient tous Sur ces radios-là Quand ils sont allés Attraper Diallo C'était Barry C'était le gars Barry Quelque chose Qui était même Le beau-père De Naïti à l'époque Ils sont allés Fermer Ces fermes Un moment Diallo Sadaka Pas Diallo Sadaka L'autre Le sans-loi Ils sont allés Fermer ces marchés Vous parlez Le règlement de compte On vous regarde C'est ça que Monsieur Bangura Qu'est-ce que je dis Toujours Je dis On ne peut pas Commencer depuis 1958 Vous faites des trucs Et vous savez Qu'il y a des retombées C'est pour cela Je vais dire à Doumbouya Le monde n'est pas fermé Tout ce qu'il fait Est entendu Et vu S'il ne fait pas attention Il va chuter Il n'est pas Il n'est pas quelqu'un Qui ne peut pas tomber Sa force là C'est jusqu'à un niveau On a vu des personnes Plus grandes Que lui Qui sont tombées Et en ce qui concerne La nomination Des ministres Monsieur Bangura Je ne serai pas long En une minute Je vais simplement dire Que c'est encore tôt Que ça soit Monsieur Bangura Je vais vous dire quelque chose Je ne sais pas si ça va vous plaire Ou pas Le jour même Je vais être ministre Présidente Où je vais prendre mes ministres C'est au sein des personnes Que je connais C'est ça la politique Maintenant que les gens Viennent me dire Oui Elle allait récolter Seulement dans la diaspora Mais écoute C'est la diaspora Que je connais S'il y a des personnes Capables Techniciens En Guinée Moi je connais Cette diaspora Peut-être que j'ai croisé J'ai vu sur le terrain C'est la diaspora Là je connais Monsieur Doumbouya Mais elle est un peu Je dirais plus Cool Je ne sais pas Il veut plaire à tout le monde Oui il a fait appel à tout Tout le monde Il a fait Comme on appelle ça Des appels à la diaspora La jeunesse Les commerçants Les artistes Les Guinéens Et je sais pas On appelle ça les Guinéens Même si ça va aller fonctionner Tout le monde Donc c'est le fait C'est encore très tôt Monsieur Bangura De dire que c'est un ministère C'est un gouvernement Qui sera purement D'une ethnie Ou pas d'autre S'il n'y a que des camarades S'il n'y a que des camarades Qui sont vraiment bien Qui pourront conduire Ce pays à bon port Qu'ils nomment ces camarades On va tout en profiter Monsieur Bangura Je vous remets Merci à vous Merci à vous Lamin vas-y Vas-y On est presque vers la fin Vas-y Lamin Après je vais pas dire Même si tu es là Rapidement Et puis Monsieur Sivan Voilà Voilà Vas-y Merci monsieur Bangura Ça ça m'a merci D'avoir fait venir Monsieur Oulare On l'a écouté Mais avant Moi je voudrais Faire une doléance A M. Silivé Il n'est pas obligé De prendre ma doléance Vous savez Nous sommes Nous sommes à la radio Nous venons pour échanger Sur notre pays C'est vrai que Ils sont remontés Contre M. Dunguya Mais À partir du moment où On est à la radio Je pense que Tout propos Qu'on tiendrait Engagera la radio Tout à fait Je sais qu'il n'a pas peur De l'anguiner Il n'y a pas de problème Mais Moi je voulais simplement Vous demander De faire attention A certains propos C'est pas bon Pour la radio Et aussi pour ceux Qui écoutent Qui ne prennent pas la parole On peut critiquer La façon de faire M. Dunguya Mais Je pense que Ça repère Le niveau du débat Et aussi C'est permis C'est même pas Pour cette plateforme Voilà C'est une doléance Il n'est pas obligé De l'accepter Donc Moi Encore une fois Je condamne Ce qui est arrivé À Djoma Mais Vous savez Quand j'ai interpellé Interpellé M. Oulare Il n'a pas dit autre chose Il a simplement dit Qu'eux Ils souhaiteraient Que L'heure Qu'on soit Dégelé Pour Qu'ils paient Leur Travailleur Parce que J'avais l'impression Que Oui On n'a pas le droit Même vous À vous écouter L'État L'État Il va gérer Le compte D'une société privée Alors que Nous parlons D'un média Et ce média là Tire son agrément De l'État De ce point de vue L'État a un droit De regard Sur Ce média là C'est comme Les partis politiques L'État a un droit De regard Sur les partis politiques Puisque les partis politiques Sont autorisés Non seulement par l'État Mais aussi Ils tiennent Leur agrément De l'État C'est pourquoi Quand Un parti politique Ne respecte pas La vocation De sa création L'État À travers le juge A La préventure des droits Des dessous De les partis politiques Mais ça c'est notre débat Maintenant Et moi je voudrais dire Que oui L'État a le droit De gérer Le compte De toute société Sur le territoire National Lorsque L'État A des choses À rapprocher À cette entité là Mais aussi Lorsque L'État pense Que Une entité Est dans des choses Poblueuses Et nous condamnons tous La manière Oui La manière N'était pas la bonne Descendre À des heures Indues Chez quelqu'un C'est pas normal Mais Moi je pense Que Ils vont Déger le compte Et pour permettre A la société De respirer Et de continuer Vous avez dit Vous avez dit Que ces deux Là Se connaissent Et Doumouya Est dans le ruage Donc il sait Pourquoi Maintenant La question Qu'il faut se poser M. Bangor Pour terminer Pourquoi Djoma Vous m'entendez On s'entend Mais c'est une bonne Question Mais c'est ça La mine Il y a tellement De sociétés Voilà Il y a tellement De 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 Pourquoi Djoma Pourquoi Djoma Pourquoi C'est Djoma Voilà Il ne Il ne pourra pas Vous répondre Non Il ne pourra Contre Espace Donc la question Pourquoi Espace Parce que Espace Critiquait L'état Et aussi Espace Puisque Espace C'est une radio A grande écoute Donc forcément L'espace avait De l'incidence Sur la gouvernance D'Alfa Kondé Donc c'est pourquoi Alfa Kondé On voulait À Espace Donc il fallait Étendre Espace Et il y a toujours À Tamba Voilà À encore À Tamba Espace Termait le neuf Et pour eux Heureusement Ou malheureusement Il y a eu Ce coup de force De cinq Maintenant Je reviens À Djoma Pourquoi Djoma Ah donc Tu veux dire Qu'on devrait Fermer La radio Espace Le neuf Oui le neuf Cette chose A dit Tamba Tamba a dit Dans les grandes gueules Qu'Espace Fermait Ils ne voulaient pas Le dire Mais ils disent Qu'ils sont obligés De le dire Qu'Espace Fermait Le neuf septembre Waouh Ils avaient reçu Tout et tout De la notification Pour fermer Donc Ils devaient Fermer le neuf Et pour eux Heureusement Ce coup de force L'a intervenu Donc aujourd'hui Ils continuent à vivre Maintenant Je reviens Il a dit Pourquoi Espace Allait être Fermé Ça c'est Ma première Mais Il ne l'a pas Dit Il ne l'a pas Dit Et Monsieur Bangula Peut Faire venir Espace Et chose Je peux Faire venir Tamba Je peux Faire venir Demain Il va Répondre A la question De monsieur Monsieur Figne Mais de toute façon Tamba a dit Plus le point Que Espace Fermait Le neuf Maintenant Je reviens A Dioma Donc la question La question centrale Pourquoi Dioma Pourquoi pas les autres La seule chose ici Pourquoi Dioma Parce que le fondateur De Dioma Média Est lié Au régime D'Alfa Conlé Il était l'intendant A la présidence Donc Ils sont en train Encore une fois Je condamne la manière Mais ils sont en train De savoir Comment se fait-il Que oui C'est vrai que Monsieur Bill Gates A de l'argent Avant le régime Mais comment se fait-il Qu'il est devenu Aussi riche Ou autant riche Il faut en savoir Mais C'est ça Que Maman Maman Son équipe Maman Son équipe Sont des anciens Collaborateurs De ces Bill Gates De ces Tous ces Ces gens là Il le connait Il connait Qui fait quoi Exactement Exactement Donc C'est pourquoi Il faut savoir Il faut savoir Pas seulement Joma Mais Et tout ce qui a eu La chance de gérer Dans notre pays Il faut Il y a ce qu'un principe De redoubabilité Il faut Rendre compte Il faut savoir Qui a fait quoi Mais il faut Il y mettre De la procédure Il faut que ça soit La base De la loi Moi ça me fait Mais sinon C'est de l'achatement C'est monté C'est descendu C'est comme ça Mais c'est tout à fait normal Que l'état Aille après Qui il veut Il faut simplement Il y mettre De la manière C'est à dire La procédure Normale Mais sinon Cette façon De voir C'est celui qui est derrière C'est lui obligé C'est monté C'est descendu Et il est barbare Tout ça là Non ça n'avance pas Ceux qui est sûr Ils ont le droit De savoir Qui a fait quoi Dans le pays Il faut le mettre De la manière Merci à vous Alors monsieur Ismail Sidibé Le revenant Ismail Sidibé Du côté de Nio Comment allez-vous ? Oui Bonsoir Bangura J'ai dit également Bonsoir à tout le monde Merci de m'avoir Donné la parole C'est pas le revenant C'est dû un peu Aux préoccupations Vous savez Très bien Bien avant le départ D'aucuns diront Parce que le procès Il est déçu Il est déçu Non seulement Il est déçu Il m'a mis Il est déçu Il m'a mis Très 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 un opposant Je dis Non C'est pas opposant Mon frère Ismail Je donnais Mon point de vue Viens venir dans l'opposition Mais c'est Bien venir dans l'opposition J'avais quitté J'avais quitté La radio Pendant un bon moment Bien avant le départ Du procès Alpha Condé Ça c'est dû A ma préoccupation Voilà Et merci beaucoup Bangura De m'avoir donné la parole Vous savez Les gens Mêlent un peu L'opinion par rapport À ce qui se passe Dans le pays Personne n'est Dans le secret de Dieu Personne n'est Sur le terrain Pour savoir Ce qui se passe Nous écoutons tous À travers les médias Interposés Ce qui se passe Tantôt Quand nous avons le temps Vous savez M. Bangura Quand Le général Comté À l'époque Le colonel Comté Est arrivé au pouvoir Il s'est appris Directement À l'ancien directeur De De l'usine De Kamsar Pour qui Il gardait Un rancœur Très profond Par rapport À un certain moment donné Il paraît-il Qu'il y a des choses Entre eux Et le monsieur Fuit du mosier Et il n'a plus De Non 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 Vous n'êtes pas rancé Non Non Quand Comté Est venu En 84 C'est Diop Qui a quitté Volontairement Il n'a pas été Limogéen Comté Et Diop Et l'ambassadeur De Guinée Le premier fils De la mine Conde Au Japon Les deux Ont quitté Volontairement Leur poste Ils ont demandé À Comté Pourquoi ils ont quitté Comté Les a dit Allez-y Leur demander Ça Ils n'ont pas été Limogés Je sais Ce que je Bon Ça c'est Une nouvelle Information Que je viens d'apprendre Je te donne L'information vraie Les deux là Diop Et Non Je ne dis pas Le contraire Laisse moi finir Ce que nous avions Appris en Guinée Depuis combien de décennies Et le monsieur C'est sûr Qu'il ait quitté De son propre gré Ou bien Il a été Limogé Mais Depuis qu'il a quitté Ce poste Il n'a plus été nommé En Guinée Jusqu'à sa mort Jusqu'à sa mort Oui Et D'après Certaines personnes Qu'il a Terminé Dans une pauvreté Qui ne dit pas son nom Etc Voilà C'est pour dire Que les gens Peuvent avoir N'est-ce pas De rancœur Ou Ça peut ne même pas être Momadi Ça peut être Quelqu'un de son groupe Parce qu'ils n'ont pas dévoilé Tout ce qui compose Leur groupe Mais Momadi Il nous a dit Que la justice Sera le boussole N'est-ce pas De l'orientation De ce qui va se passer Sur le plan financier Quand il s'agit D'investir Sur le passé Mais De cette manière Mani militari Je ne pense pas Que ça soit La bonne manière Tout à fait Tout à fait Là je suis d'accord Tout à l'heure J'ai entendu Certaines personnes En prenant référence A l'ancien régime Et quand nous allons Rentrer dans cette cacophonie Là Nous trouverons que Momadi lui-même Il est comptable Du régime De Alpha Condé Et parce qu'il a Il a eu des biens Alpha l'a pris En tant que caporal Ou caporal chef Et il lui a fait Lieutenant Lieutenant-colonel Et le mettre À la tête D'un important groupe N'est-ce pas Qui dirigeait Avec tout un budget À la fille Et ça lui a permis D'élever des étages Un peu partout À travers la capitale Ou dans le pays Ah donc Vous pouvez parler Des étages Que le FNDC Par Condé Il nous déclarait On nous a montré Des bâtiments Mais je connais Moi-même Personnellement Là où j'ai construit À quelques 100 mètres de moi Il y a Un édifice là-bas Qui appartient A mon moment Et ça je le sais Directement Mais c'est pas là-bas Il habite Et on nous a montré D'autres photos Qui l'appartenaient Et il y a Quelques Peut-être Neuf Ou huit ans De cela Il n'avait pas Ces édifices Là en Guinée Donc c'est pas Il m'a dit Qui va venir S'attaquer À un certain Bill Gates Aujourd'hui Parce que Ce dernier A eu à créer Une entreprise Ou des entreprises Pour embaucher Des Guinéens Vous savez Dans un pays Quand vous arrivez À un certain niveau De richesse Et que vous créez De l'emploi Même ici Aux États-Unis Parce que Nos confrères Elles prennent référence Ici Les gens Des milliardaires Ici L'État Les fait Tax break Chaque année Quand le propriétaire Les entreprises Multi-milliardaires Là le veulent C'est très bien Quand Quand J'ai dit Quand Trump disait Que Je ne paie pas Taxes Parce que Parce que Je suis smart Pour la simple raison Dans le système On a favorisé Ces riches Là Mais pas pour Encourager Il crée de l'emploi Il crée de l'emploi Il crée de l'emploi Donc On ne peut pas Venir comme ça Décimer La vie Des centaines De milliers De personnes Parce que Pour des simples raisons Et puis des choses Même qui n'a rien à voir Avec l'avancement D'un pays Ou bien d'un État Parce qu'ils sont Confrontés à d'autres Problèmes aujourd'hui Qui n'a rien à voir Avec Bill Gates Donc Il ne faudrait pas Créer une situation Pour nous Focaliser Sur des choses Qui ne valent Absolument rien Quand il s'agit De l'immensité De ceux Qui les attendent Quand il s'agit De la construction D'une nation Donc moi je trouve Qu'ils n'ont qu'à Nous épargner Un peu de cela Mais ceux qui veulent Se reconforter Avec ça Par rapport Alpha Condé Parce que Alpha Condé A fait ceci Il y a eu Telle ou telle Personne en prison Nous savions Qu'il n'aura À ma connaissance Je ne pense pas Que nous allons avoir Un président Aussi indulgent En Guinée Plus que le procès Raffa On est dans ces décennies Qui vont se suivre Bientôt Parce que La fagaille Et le laisser aller Que le procès Raffa Pour les Guinéens Ça n'a pas existé Sous Macissal Ni sous Ablaiwad Ni sous Alassane Ouattara Et on n'en parle même pas De choses De l'ancien présent Ivoirien Babo Mais aujourd'hui On vient Nous rappeler De certains faits On le raconte À l'envers Pour nous faire croire Que non Que c'est comme ça C'était On nous disait Que la justice Est un FOD En Guinée Pas le président De la république Mais on voyait Des gens Qui tracendaient La justice Mais la justice Mais tu sais Que Damao A dit cela Que cette justice Ce système judiciaire Guinéen Ne marchait pas bien Pour preuve Ce que Damao Doutait Vous avez vu Le comportement De Sidi Ndiaye Avec l'audio De Sean Wright C'est ce que Damao Lui-même Damao Damao a bien précisé Que nous avons Nous avions Hérité D'un système Qu'il faut nettoyer Bien qu'il y ait L'état zéro De la justice N'est-ce pas Ce n'est pas Ce problème avec moi Damao a dit Qu'il fallait Nettoyer Mais on avait Affaire à quelqu'un Qui ne voulait Même pas Qui profitait Du système Parce que Le professeur Alpha Condé A beaucoup travaillé Dans le domaine De la justice Non Non Il y a Bien sûr Non 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 Avec le Je vais vous rappeler Des faits Il a revenu Des espères En Guinée N'est-ce pas Pour les états généraux De la justice Mais il a fait Beaucoup de réformes Au niveau de la justice Mais les juges Et les avocats De l'état Sont les mieux payés En Guinée Tout ça Pour gagner La corruption Vous avez un juge Qui peut prendre En Guinée Jusqu'à 10 millions De paris Je m'excuse Peut-être Que la réforme N'a pas réussi Il a fait des réformes Mais ça n'a pas réussi Vous avez vu Le comportement Du procureur Ne mettez pas à l'eau Ne mettez pas à l'eau Les travaux Qui ont été très bien faits Certes nous avons hérité De quelque chose Qui dure des décennies Plus de Près de 60 ans Oui mais il est intervenu Pour ça Pour régler ça Arrêtons de Vous me dites Que rien n'a été fait Vous me dites Que rien n'a été fait Et pourquoi Rien C'est le domaine De la justice Rien Vous pensez Qu'on va changer Les êtres humains Avec un bâton Avec deux jours Au lendemain Je ne pense pas C'est vous qui le dites Dans le domaine De la justice Rien Mais regarde Ce qui s'est passé là Normalement Ces juges là Devraient être Tous limogés Avec le comportement De Sidi Ndiaye là Parce qu'ils ont Des Les gens là Ils travaillent avec Des drogués Ils ont l'audio Bientôt Ils vont se C'est ce que Vous appelez Les réformes Nous avons vu Le procès De contenu vide Du jeune Mielo N'est-ce pas Nuit N'est-ce pas De façon Ils ont Popularisé Ou bien Le populisme Qu'ils ont fait Le petit Allait être Condamné Sur un fait Qui ne l'incrimine pas Vous êtes d'accord Avec moi Sur ce point Mais est-ce que C'est le procès La Faconde Qui est au pouvoir C'est parce que Moi je ne suis pas Cet affaire Ce qui veut dire Que les hommes Sont Ce qu'ils sont Mais pour dire Que le système Il n'y a pas D'avancée Dans le système Ça je ne suis pas Je ne suis pas D'accord avec vous Non 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 Moi je te parle Des faits Du comportement Des juges Du système Judiciaire Vous avez vu Comment ils ont monté Pour arrêter Un citoyen Et comme Fonique Minguin Vous avez vu C'est-à-dire Et puis Celui qui a dénoncé Ça Moi j'ai parlé Avec Charles Wright Monsieur Sidibi Attention Les gens là C'était Vous allez me dire Que C'est un grand Dandis Fonique Minguin Entretien Attends 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 Ça peut se poser Une question C'est ce que je disais L'autre jour Que la défaite A orpheline Et comme on appelle Le succès A beaucoup de pères Et vous allez me dire Que parce que Les Fonique Minguin Ont été arrêtés Et à la suite De l'arrestation Du procès Fonique Minguin Tout est dépeint Au noir Qu'il a été Prus Comme ça Parce qu'ils n'ont rien fait La procédure Tu comprends Ce sou C'est à dire Il ne faut pas voir La vérité Tu refuses De la reconnaissance Tu as entendu Si Tu as entendu Si Dindia Il dit Minguin Dira Bambalab Vio On a un problème Soto Mais Ça c'est dans quel pays Tu veux me parler De quelle réforme Dira Bambalab Ça par rapport à quoi Non Monsieur Monsieur Ismet Dindia Non mais Éclarez-moi Peut-être que moi Je n'ai pas Tu as écouté Ce n'est pas moi Ce n'est pas moi Qui va répéter ça Pour toi Tu sais Pourquoi le pays Là ne va jamais Arrête Parce qu'il y a des Guinéens Qui voient la vie Ils refusent Ils refusent De reconnaître La vérité Le comportement De Ce n'est pas moi Aujourd'hui Aujourd'hui Je me dis Dumbuya Est dans un Marasme Ou lui-même Il va se demander Comment S'entirer D'accord Il n'y a pas D'accord Il n'y a pas de Un gâteau Dans un plateau D'or Qu'il faut prendre Pour manger Comme ça A cru Merci à vous On va prendre Monsieur Si tout à l'heure Pour nous faire Une dernière analyse Monsieur Ismail Voilà On va revenir Sur ça Mais le système Judiciaire Quand même Il n'y a pas eu Beaucoup d'efforts Monsieur Diallo Bonsoir Du Michigan Comment allez-vous Bonsoir Bonsoir Je suis content Je suis content Parce que La haine Est déjà partie C'est nous en Guinée Il n'y a plus de haine Maintenant Tout le monde est content Tout le monde Oui Oui Parce que c'est Dieu Qui nous a amené Les messiahs là Oh oh Et le colonel M'a dit là Si c'était moi Qui dirige Aujourd'hui Si c'est moi Le premier Demandant là C'est lui qui va Prendre deux mandats Avant quelqu'un Qui vient au pouvoir Mais Malheureusement pour moi Ça ne peut pas aller Comme ça Donc Vous voyez Regardez les gens là aussi Et ils critiquent Lorsqu'il a remplacé À la douane La générale Sangaré là À l'autre Là ils ont dit Qu'est-ce qu'il est RP10 Les gens Ils ne comprennent pas Et Qui est RP10 Il vient au pouvoir Ce n'est pas des crimes Moi je suis d'accord Avec lui Qui Mais ce qu'il veut faire Mais c'est la justice Qui doit marcher sur nous Dans la justice seulement Mais le problème dit Comme le président de la ciel C'est ça et ça Parce que je n'aime pas Le patron Alpha Kondé Parce que si je le dis Kondé C'est pour se donner Une foutaise Les familles Kondé Parce qu'un Kondé Ne fait pas ce que Alpha Kondé a fait Chez nous en Guinée Et puis les gars là Ils parlent des problèmes De Nyehloï Nyehloï est parti À Canton Il dit Si vous restez Laissez le peul Au pouvoir Il va vous tous piller Vous Vous le malinquez Le peul va vous Ou En Guinée Les histoires en Guinée Là où le peul A fait le crime Donc Ce médecin là Il doit rester Là-bas d'abord Pour le moment Maison centrale Vous voyez Donc Nous Ce que nous voulons Je crois que Mamadi Kondé A fait Il n'y aura pas De bon nom Il y a certains Qui vont aller Saboter Mais nous On s'en fout 90% 15% Guinéens Nous Surtout nous Les gens De la moyenne Guinée On est contents de lui Si c'est lui Qui devrait être Le président à vie C'est nous C'est lui Qui a amené La liberté Chez nous en Guinée Nous essayons De travailler Notre pays Là Pas De haine Par exemple Un jour Je vais vous demander Une question Je vais vous expliquer Vous le savez Pourquoi L'élévateur 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 De bétail L'élévateur De bétail C'est nous A foot Pourquoi Ils ont déménagé Leur bétail A la route Guinée Ou bien A forêt Vous connaissez ça Non Pourquoi Vous ne connaissez pas Je vais vous dire Hein Pourquoi Parce qu'il y a Beaucoup de gens Et ils croient Que les bétails Se produisent Par la route Guinée Plus mieux Que à foot Non C'est faux Pourquoi ils ont déménagé Parce qu'il y a trop de vols Chez nous Même un poulet Ils volent Chez nous A foot Les voleurs De bétail C'est pour cela A forêt Ou bien A la route Guinée C'est moins De problème C'est pour que là Ils sont déménagés Qui va voler là-bas Qui est voleur là-bas Que les femmes De moyennes Guinées Qui a volé Essayer d'avoir La justice Pour tout le monde Les américains Ils ne sont pas bons Mais comme Il y a la loi C'est pour cela Le pays là Et bien Oui Donc Si il a mis Général Sengaré Il a été remplacé Par FP10 C'est la loi Qui va marcher Chez nous maintenant Nous on s'en fout On aime les hommes Qui veulent travailler Mais Alpha Coné C'est pas un Guinéen Il est venu là-bas Il s'est réclamé C'est faux Donc merci beaucoup Voilà Merci à vous M. Diallo de Michigan On est presque vers La fin Alors on va passer La parole à M. Si Et puis Mme Ba va faire Une dernière Dans la vie M. Kouande va fermer On se reprend demain En tout cas Comme nous parlons De la justice La mine Je serai obligé De faire venir Charles Wright Puisque C'est pour prouver Aux gens Que Cette justice là Avait des problèmes Ce système judiciaire là Avait des problèmes Et Il se l'a dit Si Charles Wright Le jeune là Te parle Ah M. Ismail Tu vas Je sais pas si Je ne dis pas Qu'Alpha Coné N'a rien fait Mais Ça n'allait pas M. Si Bonsoir Rebonsoir Oui Rebonsoir A vous M. Bangua Bonsoir A tous les éditeurs Et à tous les panélistes Oui Bon Je voudrais d'abord Commencer par Deux points Le premier M. Touré A dit Qu'il souhaite Que M. le Président Fasse un décret Ou je sais pas quoi Pour interdire Toute l'activité politique Au procès D'Alpha Coné Je crois que ça Ce sont des démarches À ne pas encourager Quand nous voulons L'instauration D'un état de droit Je sais que je disais Même au terme D'Alpha Coné Quand les gens Pensaient que C'est lui Qui doit tout faire Quand on lui donnait Quand on l'accusait De tout Je disais Comme ça On prépare un dictateur Quand on lui donne Le pouvoir Que la loi même Ne le confère pas Donc Si nous voulons Qu'Alpha Coné Ne se représente plus Souhaitons Qu'il y ait une justice A cet effet Et qu'il soit reconnu Coupable De certains faits Qui vont le rendre Inévisible Mais N'encourageons pas Que cela Vienne de la volonté D'un seul individu C'est vrai Qu'il appartient Le procès A l'ancienne génération De politiciens Qui ont toujours Tendance A se cramponner Au pouvoir Et je l'ai dit Cela J'ai dit cela aussi Sur d'autres antennes A plusieurs reprises J'ai dit que Les problèmes Dans nos pays Africains Ce sont Ces anciens dirigeants Politiciens J'ai dit Je voudrais Je voudrais Par rapport Monsieur Bangla Vous voulez résumer Les méfaits de la justice Guénéenne A l'affaire Du juge Ou du procureur C'est vrai C'est vrai C'est vrai C'est vrai Que la justice Guénéenne A des lacunes A et a encore Des lacunes Mais ne résumons pas Tout cela A l'affaire Du juge A l'attitude Du colonel Du procureur Sidi Mohamed N'est-ce pas Monsieur Bangla Je vous donne un exemple Dans le pays Où nous vivons Vous et moi Aux Etats-Unis Ici Souvenez-vous De l'attitude Qui a été celle De l'ancien ministre De la justice Même pas De procureur Bah Dans l'affaire De Donald Trump N'est-ce pas Il a fait Obscution A la justice A plusieurs reprises Mais est-ce que Pour autant On peut remettre Tout le système Judiciaire américain En cause Non Des hommes Sont nommés A des postes Pour des raisons Et pour jouer Des rôles Ce n'est pas Catholique Ce n'est pas Normal Mais malheureusement Ça se passe Comme ça Nous souhaitons Qu'en Guinée Que la justice Joue son rôle Pleinement Mais Ce n'est pas Avec cette allure Plusieurs personnes Ont condamné Tout à l'heure Ce qui se passe À Douma Et En dehors De toute Subutation En dehors De toute Considération Nous Encore une fois Nous nous battons Pour qu'il y ait Un état de droit A républicain Cela sous-entend Le respect De la loi Le respect De la loi Sous-entend Le respect Des procédures Qui s'y pète En n'importe quel domaine On soupçonne Douma Ou le propriétaire De Douma De quoi que ce soit Permettons A la justice D'établir De prouver Sa culpabilité Et conformément A la loi La sanction On tombe Ne faisons pas Du colonel Douma En hors la loi D'abord Il est militaire Et si nous lui donnons Toutes les prérogatives Nous risquons De le regretter Nous risquons De le regretter C'est vrai Que Ça a venu au pouvoir A suscité Assez d'espoir Mais Soyons Assez prudents Aussi Dans ce que nous Nous lui donnons Ou nous voulons Le donner Comme pouvoir Prérogative Voilà Maintenant Par rapport Au professeur La démarche De ses partisans Des responsables De son parti Ça ce n'est que normal Monsieur Bangura C'est vrai Non je trouve ça Non Il n'y a pas de problème Je trouve ça Je l'étais Rencontrer Monsieur Al-Farconet Pour savoir Qu'on a son état De santé Etc Surtout qu'il y a eu Ces derniers moments Assez de rumeurs Par rapport A son état De santé Dans ses anciens Proches collaborateurs Ne serait-ce que Par reconnaissance Pour chercher A savoir Comment ils se portent Voilà C'est ce qui justifie Je crois Leur démarche Envers les divers Autorités De la De l'UPRI Pour qu'ils puissent Obtenir l'autorisation De rendre visite A Al-Farconet D'accord Voilà Donc Sinon pour le reste La nomination De ce ministre Un ministre Bachir Diallo Et Idi Amin Qu'en dites-vous Bon Pour Idi Amin Moi je veux lier Cette affaire De sécurité Aux manifestations Qu'est-ce que Bachir pourra nous faire Parce que Les manifestations Vont reprendre Il y a même Un groupe Qui Même la RTG Monsieur Si La RTG Veut partir en grève Alors Qu'est-ce que Le ministre Le nouveau ministre L'art 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 Bon Ça c'est C'est une grève Une grève Différente D'une manifestation Mais L'arrivée De Bachir Aux ministères Ne peut pas Empêcher Les Guinéens De manifester S'ils le veulent C'est Un droit Consacré Dans la constitution Peut-être Que Dans cette période Cette période Ça ne serait pas Autorisé Parce que La constitution Dissoute Donc Voilà Pour le moment Il n'y a Rien Qui nous donne Le droit D'aller manifester Quand on en a Après Comment on appelle ça L'écriture D'une Nouvelle constitution Si celle-là Prévoit Les manifestations Elle définira Aussi Le cadre Dans lequel Ces manifestations Doivent avoir lieu Mais A d'un jour Vous ne pouvez pas Manifester Si vous Si vous allez Manifester Bachir Qui a mis De la sécurité A le plein droit D'envoyer la police Pour réprimander Parce que Lien ne vous donne Aujourd'hui Le droit De manifester À la politique La constitution La constitution Est dissoute Bon C'est ça Mais Pour revenir À lui Bachir Moi j'ai écouté Son discours À l'occasion De sa prise De fonction Je souhaite Me tromper N'est-ce pas Je souhaite Me tromper Mais j'ai trouvé Son discours Un peu démagogique J'ai trouvé Son discours Un peu démagogique Il a essayé De faire C'est-à-dire que Bon On ne va pas Rentrer dans les détails Je garde ça Pour moi En attendant Mais En tout cas J'ai mis Dites que Son discours Est un peu Démagogique C'est pas Ou c'est parce Qu'il ne l'a pas Préparé Comme lui-même Il l'a dit C'est pas Et en plus Je me suis trouvé Tout à l'heure Aussi À tirer l'attention Sur un aspect De son discours Qui est aussi Assez important Je ne sais pas Pourquoi il a eu A le dire Il dit que Le président Ne le connait pas Personnellement Non D'accord On dit peut-être Que c'est le premier Ministre Qu'il a proposé En tant que Chef du gouvernement Mais En attendant Le président De la République Est le premier Responsable De ce pays Peut-être Qu'il n'est pas Obligé de vous connaître Pour vous nommer Mais je crois Que aussi Vous n'avez pas Besoin Aussi En public De dire cela N'est-ce pas Bon En tout cas Son discours Personnellement Je l'ai trouvé Quelque part Quelque peu Démagogique Souhaitons Qu'il 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 Mette Cette démagogique Que j'ai Personnellement Constaté De côté Pour S'attaquer A l'essentiel D'accord Voilà Monsieur Mangouas Ce que j'avais Découté Au moins Je vous remercie Merci Merci à vous Alors Madame Bava C'est une dernière L'indice Avant de donner La parole A monsieur Condé De nous Fermez Cette émission De ce soir On va faire Charles Wright J'ai parlé Il a répondu Je veux parler J'aimerais parler S'il vous plaît Maz Vas-y Vas-y Une minute Rapidement Maz Vas-y Vas-y Rapidement Ok Je vais Bondir Dans le même Sans Que Madame Bava La narration Qu'elle venait De faire Elle a Parfaite Ma raison C'est comme Si elle marchait Sur ma langue Je suis Entièrement D'accord Avec Tout ce qu'elle a Dites Pour ne pas Se répéter Compte Tenu Du temps La mine Condé A me Poser Une question Pourquoi Joma Nous sommes Tous D'accord Que Joma C'est Une station Créée Par Monsieur Bill Gates De par Quel argent On ne sait pas Mais ce qui reste Flair C'est Amboche Les Guénéens Comme Ce que j'avais Dit Tantôt Il y a Les jeunes Qui travaillent C'est bon Pour la nation C'est bon Pour les informations Mais Pourquoi Joma Pourquoi pas Les autres Stations Pourquoi C'est Qu'il y a Quelque chose Ces gens Se connaissent Ils Savent Quelque chose Que nous Ne savons Pas Ils Savent Pourquoi Nous Les petits Moms Comme on aime Le dire Souvent Il y a De ces choses Que de la manière On va entendre Que va Bonder Bézu Parler De ça Sans pour autant Connaître Le fond Mais En tout cas Moi je dis C'est pas fort Il y a Quelque chose Que nous Peut-être On ne peut pas Le savoir En ce qui Concernent La nomination C'est à dire Puisque d'abord Le pays Est déjà Miné Par le problème Ethnique Quiconque On nomme C'est le nom Seulement Et puis on va Voir Et puis on cherche À apporter À apprécier De par le nom Que l'intéressé Soit bien Ou pas C'est comme ça Aussi la guinée Mais on doit Se débarrasser De ça Si le président Nombre Seulement Que les malinqués Ou bien seulement Quelqu'un Quatre personnes Qui viennent D'une même région Franchement parlant Je ne serais pas contre L'essentiel est que Il faut confier Quelqu'un Il faut mettre Quelqu'un Dans un poste Où il le mérite Où bien Il ne le mérite pas C'est l'essentiel On doit arrêter De juger Quelqu'un De personne Non S'il est l'essentiel Capable de faire Quelque chose Et puis on le fait On le mène Nous avons tellement Des gens capables Dans le pays Qui peuvent C'est le système Si tu es bien Tu viens On te met dedans Tu vas Transformer Je vais parler D'un point Que monsieur Si Que je dis Bonsoir Le passage A soulevé C'est-à-dire Pour dire Que le problème De la Guinée Ça concerne Les différents Politiciens A savoir Alpha C'est l'eau C'est l'eau Et puis C'est-à-dire Prenez un exemple Sur le président Des Etats-Unis Actuellement L'actuel président Il a été Dans la politique Ça fait combien d'années Depuis qu'il a Il avait fini Ses études Il est dans la politique Jusqu'à maintenant Il faut confier Le pays A celui Qui connaît Celui Qui ne connaît pas Il ne peut pas Aller Ça Ça ne peut pas Aller Avec solution Il faut confier Le pays A celui Tu connais Tu connais Le pays Tu connais Les Amine Tu sais Qui il faut nommer Et qui il ne faut pas nommer Dans tel ou tel poste Comment ça Ça peut aller On ne peut pas Confier Quelqu'un Le pays A quelqu'un Qui n'a jamais Géré ou bien Qui ne connaît pas Le pays Tout à fait Qu'est-ce qu'il nous est arrivé Avec Alpha Conde Justement Je ne sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas Est-ce qu'on allait Le pays Il n'allait même pas Le permettre De rentrer Je ne sais pas 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 Mase Vous allez me dire Que Lansana Conte Ne connaissait pas La Guinée Vous allez me dire Que les membres Pas complètement satisfait Parce qu'il y a eu Ce n'est pas bon Il y a eu Qui n'était pas bon N'est-ce pas Mais Lansana Conte Il était militaire Essentiellement Ce n'était pas bon Lansana Conte Il était militaire D'accord Mais il a travaillé Avec des civils Et ce sont ces civils Là que vous voulez Encore On confie La Guinée Oui C'est-à-dire Quand il nous a dit En public Lansana Conte On comprend tout C'est vous qui voulez C'est vous qui n'acceptez Vous ne voulez pas Accepter la réalité Lansana Conte Il nous a dit En public Il dit Je ne suis pas Instruit Je ne connais pas Moi je mets Quelqu'un J'ai confiance en lui Je le mets Pour qu'il fasse le travail On a vu C'est les mêmes personnes Qui C'est les mêmes personnes Aujourd'hui Qui veulent devenir Encore Il y a une chose Que vous ne comprenez pas Il ne faut pas Attendez seulement Attendez Attendez Monsieur C'est-à-dire Il ne faut pas Forcément être Lettré Aller à l'école Pour faire diriger Un pays Un département Non Mais nous connaissons Des gars Qui n'ont pas tellement Poussé les études Le débat n'est pas là-bas Je le dis soit dit Non Le débat n'est pas là-bas Le débat est à quel niveau Nous avons eu des gens Qui ont appartenu à la gestion De ce pays Pendant plus de 20 ans Le résultat est celui Que nous avons tous Réjeté Non Je ne saurais pas Je ne saurais pas Je ne saurais pas D'accord Absolument Je ne saurais pas D'accord Je fais une illusion Je fais une illusion Rapidement Une minute Ton mot de fait Usman Vas-y rapidement S'il vous plaît S'il vous plaît Monsieur Attendez je vais finir Attendez je vais finir C'est-à-dire Quand on confie Le département ministériel A quelqu'un C'est-à-dire Ses prérogatives Sont limitées D'accord Mais on ne peut pas L'attention De la gestion De tout un pays Quand même D'accord Merci à vous Mais qu'est-ce qu'il a fait Dans son département Dites-nous Qu'est-ce qu'ils ont fait De ce qu'on Dans leur département Rapidement Usman Vas-y avec ton dernier mot On ferme là Ok Merci Ok Merci Monsieur Bangoura Vous savez Il y a une question Qui revient toujours Dans ce débat Pourquoi Dioma C'est une question essentielle Mais dans un pays Où on dit La justice C'est à la boussole La boussole Vous ne pouvez pas Venir fermer Fermer les comptes privés D'une entreprise Sans donner de raison C'est la première De chose à faire Ce n'est pas parce que Le métier était Dans le gouvernement De l'ensemble Et d'Alfa-Condé Moi Ousmane Je peux soutenir Ces arts d'action Ce n'est pas bon Quand vous fermez Le compte de quelqu'un Même si vous avez L'autorisation De le faire Il faut Signifier à la personne Quelle est la cause La cause Oui Nous voulons tous Le changement Dans ce pays Aujourd'hui C'est Bill Gates Demain Ça peut être Une autre personne Souvent La procédure S'il a dépourné De l'argent Amener lui De la justice Mais ce n'est pas De façon autoritaire Parce qu'aujourd'hui On dit Je suis enfant Tu es habilité À chaque soucis D'accord Aller Aller Sur quelqu'un La loi L'interdit Tu ne peux pas Aller chez un citoyen À partir de 23 heures La nuit On dit C'est une perquisition Vous n'avez même pas Un mandat Si aujourd'hui On le pernait Parce que c'est Bill Gates Alpha était là Avant le 5 septembre Tout le monde va quitter C'est lui qui va venir On nous dit Bon vous savez Au temps d'Alpha Alpha c'est Alpha qui est Amisuel C'est Libarisme Pas ferme Donc c'est ce que nous voulons Dans notre pays Aujourd'hui L'injustice L'injustice Voilà C'est de l'injustice Fuis-moi de l'injustice Après Quand le pouvoir change Donc on fait de l'injustice À ce groupe encore de personnes C'est ce que nous voulons Dans notre pays Et nous voulons Tous ceux qui ont détourné Là Si on décide demain Qu'on va les mettre ici On les égorde C'est la loi Qui le disent Mais faire avec la loi D'accord Merci à vous Il ne faut pas Intimider les gens Il ne faut pas Prendre l'argent des gens Ou bien cibler Certaines personnes Qui est de l'injustice Personne n'est au-dessus De l'injustice D'accord Mais ce qui se passe là Ce n'est pas normal Ce n'est pas normal Monsieur Ousmane Merci à vous Vincent Bolloré Est prêt à se retirer De l'Afrique Et ça c'est La nouvelle qui tombe là Puisqu'il pense Que l'Afrique Par rapport à la corruption Par rapport à la corruption La corruption coûte à l'Afrique Près de 148 milliards de dollars par an Vincent Bolloré qui parle de la corruption Il est prêt à se retirer Vous voyez Ils viennent Ils pirent l'Afrique Ils les accusent de corruption Il va quitter Il va planter Rente à lui Rente à Bolloré Solo Solo Ton mot de fait Rapidement Une minute Solo Merci beaucoup Merci beaucoup Monsieur Bangura De m'avoir redonné la parole Je voulais répondre A votre question A la question De Lamin Kondé Et Sanderia Qui m'a fait Moi Lamin Kondé Je sais que Vous voulez me conseiller Mais moi Je vous renvoie Alcon Même conseil Quand Alcon Connait C'est un pouvoir Il n'y a pas de mots Que vous n'avez pas dit A l'Alcon C'est Alfa Kondé Mais je ne sais pas pourquoi On me donne conseil Aujourd'hui Je n'ai pas appelé Le barbare 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 Il n'a pas appelé Le barbare Qui a appelé Il n'en a pas appelé Je n'ai pas appelé Vous avez assumed J'ai un conseil J'ai un conseil Je sais que Je sais que Je sais que Je n'ai pas de problème Je n'ai pas du bon Je suis en conseil Actuellement Vous avez heater J'ai pris votre conseil, mais pour répondre à votre question, tout pas Dioma, vous le savez très bien, vous refligez la réponse, parce que tout simplement Dioma était collaborateur d'Alpha Condé, mais Dioma n'avait pas du bien, Dioma n'était pas ministre dans le gouvernement d'Alpha Condé, Dioma n'était pas, comment on appelle, d'Alpha Condé, il n'était pas directien d'une société, ou bien il n'avait pas un poste financier, il était directien pour commerçants. Voilà, si maintenant on veut s'enfermer contre un monsieur Sina, parce que tout simplement Alpha Condé a enfermé un homme de monsieur Hamdi à Paris, ben là-bas, c'est dommage. Voilà, d'accord. qui sont proches d'Alpha Condé, c'est la réalité. Et si nous, nous, on va parler de ça, on va dire que c'est la réalité, c'est la réalité. Et là, en plus, on ne fait pas avec les procédures normales, on fait ça avec les parparis. D'accord. Donc c'est ça, madame. Voilà, merci beaucoup. Nous, on va chercher, on va plus du bien-être. Merci, merci, merci à vous. Merci d'être dans le bas. Voilà, pour tout le monde, c'est dans le bas. Ça va se passer. C'est à ce moment de se reposer. C'est le monde même qui est devenu comme ça. Personne ne va faire quelque chose, ça va prendre plus d'une année. Vous avez vu le Parc Condé? De la tuerie des enfants jusqu'alors, là, ça n'a pas pris une année, il a chuté. Si Doumbouya vient, il fait la même chose. Oui, mais Doumbouya, tu vois que M. Ojebi, il ne faisait pas tout. Vous n'avez rien que tu fais ? Oui, il faisait pas tout. Malheureusement, M. Bata. On est presque vers l'ancien. Alors, mets-toi à 2, 3. Voilà, la taille ne me permet de... Il n'y a de mettre à 3 minutes. Vas-y, vas-y, madame. C'est Vamoura, votre taille, là-dessous, mais on va vous chercher comment ils peuvent... C'est pas courageux de vous dire quelque chose. On ne peut pas être quelqu'un dans le but... M. Bangoura, n'oubliez pas l'électro-miste. L'électro-miste, toi, je sais partout, on parle de belle-femme de la barre. On parle du politique, on parle de développement, voilà. Pas de développement, pas de mise. En 2020, c'est Joana Barilo. Exactement, la semaine prochaine, s'il vous plaît, parce que moi-même, j'ai beaucoup de questions, parce que je vois beaucoup de choses là. M. Bangoura, je vous ai dit, on ne peut pas éteindre quelqu'un. Heureusement, il y a des gens aujourd'hui qui sont suivis cette radio qui ont été victimes. Commencez par vous-même. Ils sont allés dupliquer une radio, ils ont donné le nom, mais aujourd'hui, oui, ils sont. M. Bangoura, vous ne pouvez pas éteindre quelqu'un et espérez vous briller. C'est ce qui est arrivé à Dioma. Enlèvons même le côté politique. Moi, je vous ai toujours dit, je suis croyante, et je crois tellement en Dieu que je me dis tout ce qui se passe là. Vous allez récolter. Dioma, je suis en train de rechercher, et que Dieu aide M. Oulare, que ça ne soit pas lui. J'ai suivi, parce qu'à l'époque, on l'a suivi. J'ai suivi un travail de Dioma qui a dit qu'ils vont faire terre, espace. Attendez, quand Espace a créé sa radio, ils ont envoyé, il y a beaucoup de radios qui ont suivi, mais ces radios-là sont venues dans le but d'eux aussi, apporter leurs contributions. Mais quand une radio vient, essayez de dire que oui, on va faire terre personne, vous venez avec tous les matériels, et puis en plus, vous partez prendre les employeurs, et quelqu'un me dit aujourd'hui que ce sont des gens qui créent des emplois. Ces gens-là étaient déjà des employeurs. Ils étaient du moins des employés quelque part d'autre. Il n'a pas créé de nouveaux emplois. Il était venu dans le but de faire quelque chose aujourd'hui. Karma est en train de le taper. Moi, c'est ce côté-là, je regarde toujours. C'est pour cela que je dis, M. Bangoura, en Afrique, ou comme on dirait, surtout en Guinée, souvent, on est tellement dans le beurre qu'on oublie l'existence de Dieu. On oublie ceux qui ont fait comme nous, qui vont, qui ont chuté. Sinon, on peut prendre des exemples. Je reviens un peu sur le cas de, comment dirais-je, le cas de la justice en Guinée. J'ai écouté comme vous venez de dire, M. Bangoura, vous avez parfaitement raison, que c'est le Guinée, quand il est dans un camp, il ferme ses yeux même s'il voit la vérité. C'est ce que M. Sidibé a fait. Je sais, l'autre Sidibé. Quelqu'un peut dire que ce petit vagabond-là n'a pas commis de crime. Mais attends, la justice n'a pas encore été prise pour dire qu'il a été blanchi. C'est vous que vous pensez que ce jeune n'a rien fait de mal. Des injures publiques, menaces de mort. Je vais vous dire, M. Bangoura, il n'est pas allé dire tuer. Le mot tuer était gentil. Il a dit égorger. Si vous laissez ces gens-là prendre le pouvoir, ils vont vous égorger. C'était plus atroce. C'est comme si quand vous regardez un film, vous voyez quelqu'un a fait une crise, il est mort. Ça passe vite, mais quand on égorge quelqu'un, vous voyez la scène, elle est horrible. Ce jeune a commis plus qu'un crime. Et si nous avons la justice en Guinée, il va aller en prison. Maintenant, M. Bangoura, je suis d'accord avec M. Sip pour dire qu'on ne va pas simplement prendre les mauvaises graines. Moi, j'ai failli faire ça. Pour dire que quand vous prenez une mauvaise graine, vous mélangez même à de bonnes graines, tout le monde devient sale. Je commençais, moi, le régime d'Alfa Kone m'a dégoûté. Quand j'ai vu des enfants, une au 100 a été tuée, et un ministre est sorti pour justifier. Mais je ne regardais plus même les ministres qui avaient apporté quelque chose, malgré que lui, Alfa Kone, son gouvernement, qu'on l'accepte ou pas, ils ont fait quelque chose de bien. D'accord. Mais ces saletés là sont venus salir tout. D'accord. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui au niveau de la justice, M. Bangoura. Ce Charles White, si déjà, je suis d'accord avec M. Sip pour dire qu'une justice où il y a un Suleyman qui n'est pas vraiment, qui est tellement sale qu'il n'a pas joué le rôle d'un vrai, comme on appelle ça, je dirais procureur de la République, mais qu'ils n'ont qu'à aussi donner, ils n'ont qu'à aussi comprendre que soit Alfa Kone, on a eu un Charles White qui est venu, qui a essayé pour dire que cette justice n'est pas aussi sale. Mais malheureusement, c'est comme ça la vie. Une seule graine pourrie peut faire de telle sorte que vous allez rejeter même les bonnes graines. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui en Guinée. Et j'espère que M. Dumbuya viendra. Vraiment, M. Bangoura. Moi, je demande à M. Dumbuya, peut-être qu'il vous écoute. Excusez-moi, M. Bangoura, parce que mes premiers ministres s'il y avait à tout prix. M. Bangoura, M., comment on appelle ça, Dumbuya n'a qu'à laisser la chance. Il y a des RPGs qui sont bien, il y a des jeunes aujourd'hui qui sont du RPG, qui peuvent venir apporter, faire grandir peut-être le parti. Un parti, même à l'image de la génération. Donc, ils n'ont qu'à laisser tout le parti politique. Et mon message à M. Oulare, qui est passé tout à l'heure là, pour lui dire qu'ils n'ont qu'à arrêter la facilité. Je l'ai écouté tout à l'heure, il disait que lui, c'était mon bijou joyeux. Le bijou joyeux, on le construit, on le polie. On ne vient pas... Personne n'est allé ramasser de l'or. On a crevé pour recevoir l'or. M. Bangoura, il n'a qu'à se lever, ils n'ont qu'à travailler, ils n'ont qu'à prouver au monde qu'ils n'ont pas besoin de l'argent de la présidence. Ils n'ont qu'à passer par les autres, comme les autres radios. À travers les trucs publicitaires. C'est là, je suis... Merci à vous. Je peux parler. Une minute rapide. Madame oublie que c'est même Oulare là qui a aromatisé et pas. C'était le manager général. La mine Girassé est venue seulement de la France avec son projet. C'est Oulare qui l'a aromatisé, qui l'a mis en place pendant sept ans. On ne le voyait pas, mais c'est lui qui a fait tout. C'est son métier, ça. Et quand Dioman lui a dit, maintenant, il a démissionné, il a dit à la mine, ça n'a pas pris à la mine, et il allait mettre encore ses forces encore. C'est comme ça, il connaît. Demande tout le monde. C'est lui qui a monté et pas. Monsieur Touré, moi, l'éducation que j'ai reçue, je ne le détruis jamais. C'est M. Oulare qui a monté et pas. C'est ça qu'on appelle la malédiction première. C'est un métier de manager général. Ça fait un mot de fait, rapidement. Vous dites, M. Touré. Les premières heures d'espace, il a fait 7 ans dans l'espace, non? Tu as dit qu'il était le manager général. M. Oulare là. Bon, M. Oulare, espace est là depuis avant 2007. Moi, mon grand frère, le même père, même mère, qui s'appelle Souleymane Makiba, quand ils ont commencé, il était le premier en frédé. C'est lui qui a monté, espace. Renseigne-toi encore. C'est M. Oulare. Merci à vous. Merci à vous. On n'a même pas le fait quoi. Cette dame-là, il faut qu'on envoie deux dames contre elle. C'est mon projet. Parce qu'elle n'a même pas la contradiction. Quand c'est tout, elle dit, je suis femme. Elle, espace. Vas-y, vas-y, Moussafa, en 30 secondes, son mot de fin. Vas-y, rapidement. Je ne sais pas, je ne sais pas, je faisais le VPC. Non, vas-y, je ne sais pas. On va laisser Moussafa. Je connais son mot de fin. Moussafa, vas-y, vas-y, rapidement. Voilà. Je dis encore, c'est Oulare qui était le manager général. Celui qui a fait tout le structure d'Espac. Demandé tout le monde. Il a fait 7 ans. De 2008 jusqu'à l'heure, il a quitté. Il lui a confié. Et il a redynamisé Joma. C'est sa spécialité, ça. D'accord. Quand Mme Bas dit que c'est comme ça, tu me dirais, je dirais que Girassi est derrière ça. Parce que quand il a quitté, il n'était pas du tout content. Pourquoi ils allaient fermer Espace ? Espace ne fait aucun redémence à l'État. Ils doivent beaucoup d'argent. C'est ça la réalité. Ok, merci. Merci à vous. M. Bramassé, vous avez l'antenne. Merci d'être venu. On va envoyer Charles Roy. Il revient demain. On va nous amener Charles. Je m'amener pas tout. C'était un détruit d'avoir Rovi. Non, arrête d'accuser. Il aime trop accuser les gens. Et on va fermer les mythos. Tu n'es pas le modérateur. Moi, je n'accuse pas. Non, toi, tu connais tout. Tu connais tout. Je prends. On va fermer maintenant, là, deux minutes. Et bien, M. Côte d'un, allez-y. Même quand on parle de Dieu, tu m'as dit, c'est-à-dire. Mettez-vous à mettre. Mettez-vous à mettre. Pardon. Merci d'être venu. Au revoir. Vous avez l'antenne. Oui, merci beaucoup à tout le monde. Je veux remercier tout le monde. Je ne veux pas dire comment ça me fait un peu peur, M. Bangura. Oui, c'est-à-dire qu'on était là, on défendait les droits, on défendait la liberté. On était tous là, dans l'opposition. On était avec M. la Rune Condé, Mme Ba, M. Ba, M. Diallo, tout le monde. Maintenant, vu que maintenant, le pouvoir est renversé, nous, les démocrates d'avant, est-ce qu'on veut être les dictateurs d'aujourd'hui ? Parce que moi, je ne comprends pas. Si on dit aux gens d'ailleurs que j'arrêtais de faire ça, ce n'est pas bon hier, nous, on fait la même chose aujourd'hui. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Moi, je pense qu'il faut qu'on élève un peu le niveau du pouvoir. Non, non, non. Et qu'est-ce qu'on appelle le dictateur ? Dans tout le débat que tu as écouté, qu'est-ce qu'on appelle le dictateur ? Non, non, non. On reviendra sur ça demain. Pardon. Allez, M. Condé, vas-y. Non, 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 mais madame a l'air de se réjouir, madame pas a l'air de se réjouir. Écoutez, je ne vous en pardonne pas. Je ne me réjouis. Non, n'hésitez pas à me seconder. Arrêtez, vous n'êtes pas un charlatan ou bien de quoi, quelqu'un qui voit l'avenir. Non, vous ne savez pas ce que je ressens. La seule chose qui me réjouis aujourd'hui, c'est qu'en Guinée, c'est qu'en Guinée, s'il y a eu des choses qui se passent, vous, vous savez, demain, moi, je sais aujourd'hui que je ne peux pas répéter mes bêtises et m'en sortir brabala. C'est la seule chose qui me fait réjouir aujourd'hui, beaucoup de choses. D'accord. Je ne connais pas les... Non, bon, bon. Moi, j'ai dit que vous voulez vous réjouir, bon, vous me traitez de charlatan et autres là, bon, je ne sais pas. Écoutez, calmons le débat. Quand vous dites... Non, je ne vous ai pas traité de charlatan, monsieur. Je dis, vous n'êtes pas charlatan, au contraire, je vous ai dit. Vous ne savez pas ce que je ressens. Vous venez simplement, vous m'accusez, vous me dites que je me réjouis. Je me réjouis de quoi ? Je dis, vous avez bien le projet, mais en tout cas, laissez-moi lever le point. Voilà, on va lever le point. Elle a fait un raisonnement. Elle a fait un raisonnement. Elle n'a apporte rien au-delà. Elle a fait un raisonnement, monsieur Condé. Elle a fait un raisonnement. Voilà, j'ai donné mon point de vue, j'ai donné quelque chose. Madame Ba, monsieur Condé, laissez monsieur Condé et nous faire son dernier mot et puis on se reprendra... Non, c'est fini. Ferme la radio. Le débat est terminé. Ferme la radio. Vas-y, vas-y. Quand on dit qu'elle s'est bien faite pour Dioma, et quand on crée sa radio dans le but d'éteindre d'autres radios, est-ce qu'elle a la preuve que Dioma a été créée pour fermer une radio ? Pourquoi moi je dis que vous avez... Non, non, arrêtez ça. Vous voyez, vous ne m'avez pas écouté. La preuve, la preuve. Non, madame, laissez-moi terminer. Vous ne pouvez pas terminer avec vos accusations. Je ne peux pas terminer. Si vous avez des questions, il n'y aura pas de problème. Laissez-le terminer. Non, vous savez, monsieur, l'affaire de l'espace-là, moi j'aime l'espace bien. Je sais que les gens oublient. Monsieur Gillesassi est rentré en Guinée. Il ne savait rien. C'est monsieur Kalouala qui l'a appris. Les gens ne connaissent pas Kalouala d'où il vient. Ils sont connus avec la mine de crée en France. Non, c'est monsieur-là qui a monté tout l'espace. Pour les journalistes-là, les grands, les al-soirés, les kiganés ou autres-là, tous ces grands journalistes-là, c'est lui le Kalouala qui a appris ses journalistes à les envoies à l'espace. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Il a appris ses journalistes à les envoies à l'espace. Mais non, vu qu'après l'espace, après il a démissionné l'espace, il a créé sa propre radio, Ado FM. Sa propre radio à lui, c'était Ado FM. Ça a commencé même à émettre. Mais vu que c'était une radio-là, comme une radio vraiment bésique-là, qui n'avait pas d'ambition, n'avait pas de grands moyens, et c'est là où maintenant Bill Gates est venu nous voir. Doma, l'aventure de Doma a commencé. Si on emprunt avec Doma et Bill Gates, il n'est pas avec Bill Gates. Moi, je n'est pas avec Bill Gates. Je n'est pas avec Bill Gates. Mais de grâce qu'on laisse Kalouala d'Andorra, personne ne l'a accusé Kalouala d'Aré. Personne ne l'a accusé. Non, je pense que... Le départ du ministre a présenté que M. Kondé a présenté. Non, je ne sais pas pourquoi. Il est en train de se transformer. Personne n'a accusé Kalouala d'Aré. Laissez le douleur. C'est fini, c'est son tour d'antenne. Il ne vous a pas, il ne vous a pas dit que je n'arrive. Laissez le douleur. Ok, peut-être que Mme dit que je ne l'ai pas bien écouté. Je vois que M. Kondé fait l'avocat de madame. Il n'y a pas de problème. Ce n'est pas grave. Bon, M. Kondé. En tout cas, moi, je ne vois pas. En tout cas, c'est fini. C'est fini. J'ai dit que M. Média a mon soutien. Il faut qu'ils ouvrent, qu'ils dégèrent les comptes. On dit que J'ai dit qu'on n'a créé aucun emploi. C'est les emplois qu'on a pris de A, qu'on a oué à B. Tous les emplois qui ont été pris à l'espace, là. La justice puisse faire son boulot. Dégélez le compte des entreprises privées. Laissez donner le temps à la justice de faire son boulot. M. Kondé. Je suis d'accord avec vous, M. Bangoura. Entièrement d'accord avec vous. Pour terminer, personne n'a accusé Oulare. Non, mais quand on dit que M. Oulare a pris des emplois, il n'a créé aucun emploi. Ce que je veux dire, c'est à la règle au fil de M. M. Oulare. Mais c'est celui qui crée ou c'est le groupe Média et c'est le groupe qui crée ? C'est pas lui. Si le FN d'abord s'arrive dans l'eau, pourquoi personne n'a dit que le débat guinien devient dangereux ? Mais attendez, tu parles d'un débat guinien, je veux dire là-ci. Mais qui est employé Oulare, à A, qu'il a employé employé ? Merci d'être venu. Pourquoi vous n'en attaquez pas à Suraïe ? Pourquoi vous n'en attaquez pas à Suraïe ? Pourquoi vous n'en attaquez pas à Suraïe ? D'accord. Laissez M. Gwander. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...